voilà donc le TD je vais me passer en grand écran donc TD5 alors vous avez un certain nombre de liaisons possibles donc 5 liaisons et on vous demande pour chacune des des liaisons de proposer une solution et pour chacune des solutions qu'on va proposer on demande de choisir avec le tableau des composants que vous avez en dessous la configuration la plus appropriée donc celle qui va donner qui va permettre de vérifier la bande passante, c'est-à-dire par rapport au débit avoir la bande passante suffisante et également que ça passe en termes de bilan de liaison, en termes d'atténuation il faut que ça passe également et tout ça au coût bien sûr le plus faible en tenant compte de l'aspect économique du cahier des chars la démarche qu'on va suivre systématiquement vous voyez pour chaque application dans l'ordre, ce qu'on va commencer par faire on va choisir le type de fibre dans un premier temps est-ce qu'on prend une fibre plastique ou silice est-ce que si c'est silice on la prend multimode ou monomode ça on le fait en fonction du débit et de la distance généralement quand le débit est faible la distance très faible, on peut peut-être partir sur une fibre plastique elle va être plus facile à poser elle a un diamètre plus élevé donc ça peut être avantageux et puis c'est plus solide que de la fibre en silice voilà et en fonction du débit bien sûr on va aller sur des fibres multimode à gradient de vis voire des fibres monomode ensuite dans un deuxième temps ce qu'on va faire, on va choisir la longueur d'onde vous vous rappelez grosso modo vous avez trois fenêtres possibles la fenêtre qui sont dans l'infrarouge ça c'est pour la fibre silice on est dans l'infrarouge donc les fenêtres possibles c'est la première fenêtre à 0,8 micro la deuxième à 1,3 micro et la troisième à 1,5 micro si on travaille sur une fibre par contre plastique donc on prend généralement le 0,67 micromètre qui est dans le visible le plastique c'est transparent au visible par contre ça n'est pas trop à l'infrarouge donc pour le visible on va travailler plutôt avec la longueur d'onde à 0,67 micromètre à 0,67 on est dans le rouge donc la lumière visible alors que les ce qu'on appelle les trois fenêtres à 0,8 à 1,3 et à 1,5 micro on est dans l'infrarouge donc c'est pour nous à l'oeil en tout cas c'est de la lumière invisible donc une fois qu'on a fait ça qu'on a choisi la fibre et la fenêtre dans laquelle on va travailler donc la longueur d'onde voilà l'émetteur il est à peu près imposé alors généralement par contre quand on est dans une fenêtre à 1,3 micromètre sur une fibre on a encore un petit peu le choix c'est ce qu'on vient d'apprendre ensuite ce qu'il faut faire c'est choisir la photodiole la photodiole c'est le photorécepteur il est aussi imposé par la longueur d'onde on a vu que pour des longueurs d'onde qui sont sous le micromètre donc plutôt la première fenêtre on va plutôt travailler avec des photodiodes de silicium et au-dessus d'un lambda égal à 1 micromètre c'est-à-dire dans la deuxième et troisième fenêtre c'est les photodiodes OGA INAS qui sont recommandés parce qu'elles détectent bien au-delà d'un micromètre un silicium ça détecte bien jusqu'à 1 micromètre après c'est terminé et ensuite vous avez le pré-ampli je vous rappelle que dans la main plus généralement vous avez la photodiole et le pré-ampli donc le pré-ampli va servir à amplifier un petit peu le signal qui sort de la photodiole donc ils sont les deux couplés dans un circuit intégré généralement le pré-ampli est déterminé par le débit si on veut un débit important on a intérêt d'avoir un pré-ampli avec une contre-action alors ça ça permet d'avoir un débit important et largement passante mais par contre ça génère pas mal de bruit et au contraire si on a un pré-ampli sans contre-réaction là le bruit est relativement faible par contre la vente passante est également plus faible c'est-à-dire que ça ne va pas supporter un débit trop élevé voilà ensuite ce qu'on fait une fois qu'on a fait un choix comme ça donc fibre longueur d'onde émetteur photodiode et pré-ampli on fait ensuite un bilan de liaison en fonction des caractéristiques réels des composants pour vérifier que ça passe ensuite on n'oublie pas de faire un calcul de dispersion globale qui doit rester la dispersion inférieure en demi-vite c'est-à-dire que vous voyez quand vous calculez la dispersion globale le 1 sur 2 delta taux ça doit être au moins la vente passante qui est disponible alors si la configuration que vous avez choisi elle ne marche pas vous mettez une combinaison qui est légèrement plus performante de manière à ne pas avoir un coût supplémentaire trop fort mais avoir quelque chose qui est un petit peu au-dessus de manière à passer en termes de liaisons et puis il faut également que la vente passante la vérifier que la vente passante donc disponible permette de laisser passer le débit du cahier des charges voilà on prend toujours on essaie toujours de commencer avec la combinaison la moins chère bien sûr et puis on la change si nécessaire parce que bon après ça va on part toujours au départ vous voyez surtout sous des longues liaisons avec on faisait attention au prix de revient voilà alors regardez les différents composants dont on dispose alors voilà peut-être que les valeurs sont légèrement différentes des valeurs que vous avez dans votre polycopier donc ne vous affolez pas c'est pas trop important donc dedans vous voyez en termes de fibre optique je vous ai mis la fibre optique plastique 980 en mini micro donc 980 c'est le diamètre de coeur 1000 micro c'est la gaine donc vous voyez ça vous fait une fibre pratiquement avec un diamètre de coeur de 1 mm donc la lumière va être facile à coupler et là on travaille dans le rouge vous voyez la longueur d'onde c'est 0,67 micromètre on a une atténuation qui est forte avec une matière plastique alors généralement cette matière plastique je vous disais c'est du polystyrène donc c'est un polymère polystyrène ne pas confondre avec polystyrène expansé ça n'a rien à voir le polymère c'est une matière plastique qui est le polystyrène c'est une matière plastique qui est extrêmement transparente vous avez du PMMA également du polyméthyl métacridate c'est également un polymère qui est très transparent voilà par contre on a des atténuations qui sont fortes vous voyez 150 dB par kilomètre des bandes passantes étroites alors ça c'est une bande passante du point de vue de la dispersion intermodale puisque voilà les dispersions chromatiques ensuite ça dépend ça va dépendre plutôt des matériaux et puis de la nette qui est utilisée et on a un prix de revient autour de 8 centimes par mètre pour de la fibre optique c'est par mètre vous voyez sur un kilomètre rapidement ça fait ça commence à compter un peu plus alors après vous avez un multimode gradient indice alors de la 50 microns de diamètre alors que le diamètre est et faible généralement plus on perd un petit peu en atténuation donc vous avez la 50-125 microns avec une bande passante de 300 méga de kilomètre donc dans la première fenêtre et puis 600 méga dans la deuxième fenêtre donc là je vous ai donné la dispersion chromatique à 0,85 on a de la multimode 625-125 donc un peu plus un coeur un peu plus large donc avec une atténuation un peu plus faible avec les mêmes caractéristiques que l'autre on a un peu moins on a un peu plus de dispersion modale vu que le diamètre est le plus grand mais par contre on gagne un petit peu en atténuation de la monomode standard ensuite 925 et de la monomode à dispersion décalée de manière à avoir vous voyez une dispersion chromatique qui est relativement faible lorsqu'on travaille dans la troisième fenêtre par contre on perd un petit peu avec la monomode à dispersion décalée on perd un petit peu l'atténuation vous voyez 0,22 dB par kilomètre alors que dans la troisième fenêtre avec la monomode standard on a du 0,18 dB par kilomètre ça c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir sur une fibre à silice qui est dopée avec de l'oxyde de germanium à l'intérieur on n'aura pas beaucoup moins que ça alors par contre vous voyez regardez si je suis dans la fenêtre ici pour la monomode standard dans la troisième fenêtre j'ai une dispersion chromatique un coefficient de dispersion chromatique de 16 picots par nano et par kilomètre alors qu'avec la fibre à dispersion décalée vous voyez j'ai 3 picots par nanomètre et par kilomètre donc avec cette fibre qui est légèrement modifiée par rapport à la standard on peut avoir une dispersion chromatique extrêmement faible tout en travaillant dans la troisième fenêtre qui est une fenêtre où on maîtrise bien la fabrication des amplificateurs optiques donc voilà c'est généralement la fenêtre avec laquelle on fait du multiplexage dans le salon gardon voilà un petit peu pour les fibres dont on va disposer ensuite au niveau des connecteurs on a soit des connecteurs plastiques c'est dommage si on avait été en cours je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir j'aurais pu vous montrer ça donc vous avez des possibilités sur une fibre alors c'est plutôt sur des fibres multimode ou des fibres plastiques on a possibilité de coller un connecteur vous voyez mâle et femelle de part et d'autre des deux morceaux de la fibre on en boîte tout ça voilà et ça vous fait à peu près une perte de 1 dB à un endroit où on en boîte au niveau du connecteur ensuite vous avez du connecteur ici c'est du connecteur pour la plastique donc également pour la multimode à gradient d'indice là vous voyez on a entre 1 dB et 0,5 de perte du placement du connecteur et ensuite vous avez ce qu'on appelle les épissures épissures soudées je vous ai expliqué vous voyez c'est un petit appareil il met les deux fibres en contact il est généralement on sectionne les fibres de manière à ce qu'elles soient vous voyez la section soit parfaitement perpendiculaire à la longueur de la fibre on met ces deux bouts en contact et vous avez la petite machine qui fait ça qui fait l'épissure qui envoie un arc sur les fibres ça les fond un peu et ça les fusionne en fait c'est ça qu'on appelle l'épissure soudée et là vous voyez que c'est extrêmement faible 0,1 dB vous voyez l'épissure c'est quand vous voyez je ne sais pas vous avez dû déjà voir dans la rue ici en région parisienne vous voyez qu'on installe la fibre à tout va partout vous avez les techniciens qui travaillent vous voyez sur les trottoirs qui sortent des gaines des trottoirs qui introduisent des fibres et puis quand vous les voyez mettre des petits appareils pour connecter deux câbles généralement c'est qu'ils font une épissure le petit appareil va faire l'épissure après ils ont gros appareils c'est un refletomètre qui teste pour voir si l'épissure est de bonne qualité quand ils ont fait leur épissure ils mettent ça ensuite dans un boîtier qui protège les épissures alors ça s'appelle le BPE je crois le boîtier de protection des épissures ils mettent tout ça dans les boîtiers puis ils remettent ça sous le trottoir généralement c'est pas loin des égouts dans des gaines qui passent sous les trottoirs donc ça vous le voyez faire c'est pareil si vous installez la fibre chez vous vous verrez que le technicien va venir tirer une fibre jusque dans votre appartement et ensuite il va souder avec un bout de fibre qui ira connecter ensuite sur la box de l'opérateur que vous avez choisi pour la fibre optique donc là c'est vraiment ce qu'on fait sur du FTTH il y a la fibre monomote partout et donc c'est que de l'épissure soudée il n'y a plus de connecteur voilà différents émetteurs ensuite des LED qui émettent dans le rouge pour la fibre plastique une LED qui émet ici dans la première fenêtre deuxième fenêtre vous voyez avec les caractéristiques donc la puissance moyenne qu'elle peut coupler à la fibre en dbm bon les temps de réponse par rapport au débit voilà vous voyez que la largeur spectrale est importante le delta lambda pour une LED c'est 50 anneaux c'est à dire que vous avez la fréquence et puis quand même autour de la plus de la longueur d'onde vous avez quand même 50 nanos de largeur spectrale ce qui n'est pas rien ça va induire de la dispersion chromatique voilà et puis après différents types de diodes laser la moins performante c'est avec une cavité de type Fabri Perrault voilà là vous avez un delta lambda de 5 nanos voilà une puissance couplée qui est quand même intéressante et par contre quand vous passez sur des diodes dfb soit dans la deuxième ou troisième fenêtre là vous avez une largeur spectrale vous voyez donc là on a inséré dans la cavité je crois que c'est un filtre de Bragg qui vraiment sélectionne de façon précise une longueur d'onde donc là vous avez un delta lambda qui est presque négligeable vous voyez 0,1 nanomètre ce qui n'est rien du tout donc ça c'est des diodes avec les diodes dfb c'est des diodes extrêmement performantes vous voyez qui couplent une puissance lumineuse importante dans la fibre optique voilà par contre les coûts ne sont pas les mêmes vous voyez 300 euros pour une diode dfb et 4 euros pour une simple led voilà et là vous avez le pré-ampli ici donc généralement le dernier tableau c'est le pré-ampliticateur donc le pré-ampliticateur il contient la photo diode et le pré-ampli c'est la même plus généralement vous avez des pré-amplis de type haute impédance je vous dis ça c'est sans contre-reaction ça c'est pour avoir un faible niveau de bruit parce que je vous avais dit que c'était le pré-ampli qui génère quasiment l'intégralité du bruit de la liaison voilà donc là vous voyez faible bruit le PEB vous vous souvenez c'est la puissance optique équivalente de bruit du pré-ampli d'écateur 2 picowatt par racine de hertz donc voilà c'est ça qui va vous permettre ensuite de calculer la puissance minimale qui doit être reçue pour tenir la probabilité d'erreur etc voilà donc ça ça une bande passante qui est relativement faible 10 MHz vous voyez un bruit qui est faible aussi oui un bruit qui est faible et par contre si on passe sur des pré-amplis transimpédance donc avec une contre-action alors là vous avez ce oscillicium c'est ce qui détecte jusqu'à un micro la photo de oscillicium avec le pré-ampli transimpédance vous voyez donc là vous êtes à 150 MHz de bande passante et un PEB qui augmente un petit peu vous voyez 8 BW par racine de hertz et puis après vous avez une photo avec pré-ampli intégré au GAINAS donc j'ai mis un modèle avec une bande passante large c'est à dire vous avez 2 GHz de bande passante pour ce pré-ampli un PEB qui est assez élevé d'accord et un coût de revient qui est quand même plus élevé voilà et pour d'autres applications qu'on va faire j'ai mis aussi 2 multiplexeurs à longueur d'onde alors ça c'est pareil j'aurais pu vous montrer si on n'avait pas été confiné j'aurais pu vous montrer en cours un petit peu ce que c'était que un multiplexeur à longueur d'onde donc c'est à peu près enfin c'est fabriqué grâce à un filtre dichroïque qui est capable de séparer les 2 longueurs d'onde c'est un filtre qui va filtrer en fonction de la longueur d'onde voilà donc un filtre multiplexeur qui travaille avec les longueurs d'onde 0,85 et 1,3 micromètre il est capable si vous voulez sur un des bouts de fibre du multiplexeur de laisser passer le 0,85 et sur l'autre le 1,3 micromètre c'est à dire que vous envoyez les 2 longueurs d'onde lui sur un des bouts des fils de votre multiplexeur on les vous sélectionne soit l'une soit l'autre voilà ces multiplexeurs ils amènent une perte supplémentaire de 2 dB et moi j'avais pris des choses qui coûtaient à peu près 150 euros voilà les composants dont on dispose et voici donc les ici les 5 liaisons qu'on va essayer de dimensionner d'accord donc d'abord une liaison donc avec un très faible débit 25 mégabits par seconde sur 50 mètres avec une marge de 3 dB une probabilité de 10,9 voilà on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va choisir et pourquoi ça peut être plus intéressant de prendre une fibre optique plutôt qu'une paire torsadée en cuivre comme sur l'ancienne boucle locale qu'on avait avant que tout le réseau d'accès aux abonnés devienne de la fibre optique comme c'est le cas actuellement en France voilà donc alors vous voyez un très faible débit alors faites attention parce que c'est débit faible on en a encore vous voyez tous les bus Cannes par exemple ce sont des bus qui travaillent avec des débits qui sont il y a pas mal de bus en électronique qui travaillent avec des débits qui restent encore faibles vous voyez dans un véhicule pour la circulation des informations vers le microcontrôleur du véhicule entre les freins l'injection dans le moteur enfin tous ces paramètres que vous avez dans le véhicule qui sont contrôlés par le microcontrôleur généralement vous avez un bus Cannes et vous avez malgré tout encore des faibles débits dessus il ne faut pas vous dire que partout on va trouver des débits de 1 gigabit par seconde voilà alors donc première liaison alors à quel type de fibre on pourrait penser vous voyez si on se dit qu'on essaie d'avoir le coût économique le plus faible et par contre une liaison malgré tout qui permet de vérifier le cahier des charges alors à quoi on pourrait penser qu'est-ce qu'on pourrait partir au départ on peut penser partir avec quel type de fibre on peut faire une liaison courte vous voyez 50 mètres et un débit de 25 mégas on peut se dire on essaie de voir si ça passe avec quoi avec je vous écoute une fibre plastique monsieur voilà on peut essayer une fibre plastique on peut essayer une fibre plastique avec des composants de la fibre plastique c'est à dire qu'on peut voilà essayer une fibre plastique qui travaille dans le rouge le visible à lambda et à 0.67 donc avec une LED à 0.67 et le préampli avec la photo dure qui coûte le moins cher le premier de la liste donc récepteur haute impédance avec une photo dure de sélection on peut voir ce que ça donne voilà alors on va partir comme ça donc alors la première je vais la mettre ici sur le côté première liaison alors on essaie et on va faire le bien la liaison on fera tout ce qu'il faut après avec une fibre optique plastique FOP c'est une fibre optique plastique à lambda égale 0.67 micro on va travailler dans le rouge donc on a vu le alpha c'est 150 dB par kilomètre fibre donc vous voyez ça atténue pas mal dB par kilomètre donc sur on est sur combien ici sur 50 mètres sur 50 mètres ça va vous faire 7,5 dB d'atténuation donc ça vous fait 7,5 7,5 dB la LED alors je prends ça je prends plus une LED donc dans le visible on prend celle à 0.67 micro avec un delta lambda de 50 et là j'ai un delta lambda une largeur de spectre ici de 50 nanomètres voilà et le récepteur donc on a récepteur haute impédance HZ pour haute impédance plus photodiode pour silition alors les caractéristiques ici vous voyez j'ai été chercher c'est ça que je prends donc largeur 10 méga ça devrait passer parce qu'on a du alors on va prendre celui du dessous plutôt parce que le premier oui 10 méga ça va être un peu juste donc on va prendre celui qui est en dessous voilà donc là vous voyez vous avez un PEB de 3 picots watts par racine de Hertz donc le PEB c'est 3 picots watts par racine de Hertz voilà alors on calcule le delta F c'est à dire la bande passante nécessaire on va faire avant de voilà on va calculer on va commencer par calculer le delta F nécessaire pour une telle liaison voilà alors en mettant un filtre de Nyquist on dit 0,7 on fait comme si c'était une liaison en bande de base donc 0,7 fois vous voyez c'est du 25 mégabits par seconde donc il va falloir une bande passante de 25 16 fois 0,7 et ça vous fait 17,5 mégahertz de bande passante nécessaire pour cette liaison alors avec ça vous pouvez calculer la puissance minimale qui doit être reçue tout le bruit provient du PEB du préamplificateur donc avec ça on calcule la puissance minimale qu'on doit recevoir alors je vous rappelle ici on veut PE une probabilité d'erreur de 10,9 avec la probabilité d'erreur on déduit le rapport s'il y a la bruit donc ça vous fait Q égale 6 on fait comme si on était en bande de base et ensuite on calcule le P minimal qui doit être reçu donc le P minimal en bout de ligne et pour ça on fait Q fois PEB et fois racine de delta F donc si je fais mon calcul alors donc je vais faire du Q C6 le PEB on a dit 3 10,12 et racine delta F donc racine de 17,5 10,6 voilà si je fais mon calcul je suis si je n'ai pas fait l'erreur j'ai trouvé 75 nanowatt c'est à dire qu'il faut que je reçoive au minimum 75 nanowatt pour tenir cette probabilité donc d'erreur de 10,9 voilà alors je le convertis en DBM donc je fais mon P minimal reçu en DBM puisque c'est ça qu'on prend pour le bilan de liaison ça fait 10 log de 75 10,9 on compare au milliwatt donc je divise par un milliwatt le milliwatt c'est 10,3 voilà et ça me donne une puissance minimale reçue en DBM de moins 41,23 DBM voilà donc là c'est ce que je fais au départ j'ai choisi les composants vous voyez ici donc ça c'était le choix des composants qui me paraissaient les plus vraisemblables ici en tout cas les plus économiques et je me dis ça devrait passer puisque c'est une liaison qui est très courte fibre optique plastique dans le rouge lambda égale 0,67 une LED à 0,67 et puis un pré-empli haute impédance avec une photo diode au silicium un PEB de 3 picowatt 362 Hertz je vous écoute mademoiselle c'est DBM c'est DBM vous avez raison voilà merci c'est moins 41,3 DBM alors monsieur oui je vous écoute pourquoi on a choisi une fibre optique en plastique parce que ça ne coûte pas cher ça ne coûte pas cher et ça va être facile à connecter ça vous voyez si vous avez à le faire vous n'avez pas besoin de matériel parce que vous voyez elle fait vous voyez la fibre plastique elle fait à peu près un millimètre de diamètre vous voyez le diamètre de cœur 980 micro donc c'est large ça veut dire que vous allez pouvoir coller un connecteur à l'intérieur vous allez mettre votre le connecteur par exemple mâle ou femelle sur le sur la LED et puis vous n'avez plus qu'à emboîter vous voyez ça va être facile à mettre en oeuvre ça c'est un truc que vous pouvez faire sans aucun matériel alors que faire une épissure soudée comme sur la fibrone ou des choses comme ça vous voyez c'est très compliqué il faut du matériel et puis il faut être formé pour voilà et après c'est le prix vous voyez regardez le prix vous avez 8 centimes au mètre donc 8 centimes fois 50 ça vous fait 4 euros c'est ça 4 euros pour 50 mètres ça vous fait 4 euros de fibre c'est rien du tout c'est un bout de fibre le constructeur il ne vous prendra pas si peu de fibre enfin on en prendra plus les connecteurs plastiques vous voyez vous allez mettre deux connecteurs à 0,15 euros ça fait 5 euros voilà vous allez prendre une LED qui vaut 4,5 vous êtes à moins de 10 euros et voilà et puis le le récepteur haute impédance 18 euros vous voyez qu'à moins de 30 euros vous réalisez ce type de liaison d'accord donc ça ne coûte pas cher on va faire on va plutôt voilà c'est pour des raisons économiques on fait ça on ne va pas s'amuser à passer avec une firmonomode vous voyez si j'ai une liaison de si bas débit avec surtout une longueur qui est aussi faible que ça vous comprenez la démarche un peu monsieur oui monsieur voilà merci voilà donc les deux étapes c'est faire le bilan de liaison et vérifier que la bande passante elle est suffisante alors je vais commencer je vais faire le bilan de liaison alors je vous vois voilà on avait déjà vu comment on faisait ça alors on commence avec le PE alors on va prendre on va mettre la marge également de sécurité alors regardez la puissance que peut coupler la LED alors je l'ai où je l'ai ici voilà la LED vous voyez à 0.67 elle peut coupler moins d'idb moins d'idb donc on va partir on s'est dit que les moins donc j'ai le PE E moyen qui peut être couplé qui vaut moins 10 db m ensuite je prends une marge sécurité alors je prends les deux connecteurs j'ai aussi les deux connecteurs donc les deux connecteurs un connecteur pour une fibre plastique vous l'avez ici vous voyez le connecteur c'est 1 db donc ça me fait moins 2 fois 1 db ensuite je vais tenir compte de l'atténuation de la fibre alors l'atténuation de la fibre je l'ai calculée ici l'atténuation de la fibre vous l'avez là 7,5 db donc j'en tiens compte là mon bilan de liaison donc atténuation de fibre donc moins 7,5 db et qu'est-ce qu'il me reste la marge on prend toujours une marge de sécurité donc ici une marge au moins 3 db ça veut dire qu'on va demander deux fois plus de puissance que nécessaire en cas qu'il y ait des petits problèmes sur la fibre par exemple une fibre un petit peu abîmée quelques db d'atténuation supplémentaire qui sont rajoutes donc ça permet de sécuriser un petit peu le niveau de signal dans la fibre alors je fais ça je fais donc le total ici donc ça veut dire qu'en bout de fibre vous voyez je me retrouve avec alors j'ai du moins 10 db moins 2 db ça fait moins 12 moins 12 moins 12 et ensuite moins 10 et demi donc on est à moins 22 et demi vous voyez il va me rester en bout de fibre il va me rester moins 22,5 db voilà moins 22,5 db et ces 22,5 db ils sont comparés au minimum qu'on doit recevoir vous voyez le minimum qu'on doit recevoir c'est ça donc vous voyez qu'on est large au-dessus de ce minimum voilà donc regardez je fais je soustrais ensuite c'est moins 41,3 db je viens soustraire et j'obtiens l'atténuation qui est disponible voilà donc si je fais la différence vous voyez que l'atténuation dispo elle voit encore voilà 41,23 moins 22,5 ça donne c'est 18,713 voilà 18,713 ça veut dire qu'il reste encore 18,713 db d'atténuation disponible donc là c'est largement supérieur à zéro donc il n'y a aucun problème du côté du bilan de liaison aucun problème ici puisque l'atténuation dispo est de 18,713 ça veut dire que vous auriez pu encore rajouter de la longueur de fibre vous voyez 18,713 comme la fibre on a eu 150 db par kilomètre on aurait pu rajouter facilement une centaine de mètres de plus de fibre optique il n'y avait aucun problème d'accord donc là on est large aucun problème côté bilan de liaison aucun problème pour le bilan de liaison en fait il suffit pour le bilan de liaison de trouver une atténuation disponible supérieur ou égal à zéro bien sûr si elle est négative c'est que là par contre il y a trop d'atténuations ça ne marchera pas voilà alors après on va vérifier la vente passante il manque à vérifier donc on a fait le bilan de liaison il y a deux choses à faire vous voyez le bilan de liaison ensuite il faut vérifier si ça passe en vente passante donc là je vais mettre vérification de la vente passante vente passante je vais BP voilà alors pour la fibre ici alors dispersion chromatique on est dans le plastique ça ne marche pas comme dans le verre alors dans le plastique je ne sais pas d'ailleurs s'il y a de la dispersion chromatique à priori dans la case on ne vous met rien ici vous voyez regardez vous n'avez rien ici par rapport à la dispersion chromatique donc à priori la dispersion chromatique on ne va pas être gêné par ça en tout cas dans une fibre en plastique mais dans une fibre en plastique la dispersion intermodale est tellement élevée vous voyez du fait que le diamètre est gros que voilà c'est pas même s'il y avait une dispersion chromatique bon moi je sais que pour le verre il y a la dispersion chromatique il y a l'indice de réfraction qui bouge avec la longueur d'onde ça c'est un fait pour le plastique en polymère je ne sais pas trop ce qui se passe par contre vous voyez on a une bande passante qui est tellement faible pour la fibre optique et cette bande passante elle est liée pour une fibre en plastique elle est liée à la dispersion intermodale que même s'il y avait un petit peu de dispersion chromatique voilà elle sera absolument négligeable la dispersion intermodale donc là vous prenez la bande passante simplement vous prenez la bande passante de constructeur constructeur il vous dit que c'est 50 mégahertz kilomètre donc là vous calculez ce dont on dispose alors moi je l'appelle BP dispo alors qu'est-ce qu'elle vaut moi BP puisque moi je ne suis pas sur je ne suis pas sur un kilomètre mais je suis sur 100 je suis dit combien 100 mètres 150 je ne sais même plus ce que c'était voilà on est sur 50 mètres voilà on est sur 50 mètres donc 50 mètres alors comment je fais avec 50 mètres il faut avoir la bande dispo je fais quoi alors 50 mètres vous voyez c'est 0 05 05 5 kilomètres alors il faut multiplier ou diviser 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 parce que là la bande passante elle est forcément plus grande ce n'est pas par kilomètre mais c'est fois un kilomètre donc je divise par 0 05 et j'obtiens du 10 divisé par 10.2 vous voyez j'ai du 1000 ça ça fait 1000 donc j'ai 1000 méga j'aurai à peu près un giga vous voyez les bandes passantes ici c'est ça on aurait à peu près 1 giga hertz de bandes passantes si je fais 50 divisé par 0 05 je vais trouver 1000 je trouve bien 1000 méga et donc 1 giga 1 giga c'est ça 1 giga je dispose en fait sur 65 mètres d'un giga de bandes passantes donc je suis tranquille puisque j'ai du 25 mégabits par second vous voyez en plus si je mets un filtre de nyquist la la bande passante vous voyez qui est nécessaire ici alors je l'ai calculé tout à l'heure la bande passante nécessaire je l'ai mis où voilà je l'ai calculé ici avec un filtre de nyquist vous voyez ça c'est la BP nécessaire voilà donc ici vous voyez BP nécessaire pour la liaison elle est très inférieure à la BP disponible donc absolument aucun problème en termes de bandes passantes monsieur je vous écoute mademoiselle s'il vous plaît pourquoi on a divisé sur 0,05 ? c'est une bande passante d'une fibre c'est des mégahertz ou des gigahertz fois des kilomètres c'est pas par kilomètre vous doutez bien que plus la longueur va augmenter plus la bande passante diminue 50 mégahertz kilomètres ça veut dire que sur 2 kilomètres vous n'avez plus que 25 méga et sur 10 kilomètres vous n'avez plus que 5 mégahertz de bande passante vous voyez elle ne peut pas augmenter avec le nombre de kilomètres donc si je diminue par contre j'ai ma bande passante disponible qui augmente vous voyez si je veux des des hertz j'ai des mégahertz fois des kilomètres il faut que je divise par des kilomètres c'est bien l'unité c'est mégahertz kilomètres c'est pas mégahertz par kilomètre d'accord ? d'accord voilà donc ce qu'on vient de voir c'est qu'il n'y a pas de problème en termes on vient de vérifier avec le bilan de liaison et la vérification de la bande passante que ni l'atténuation et ni la bande passante ne posent de problème et donc la liaison là est-ce que vous pouvez déduire ce qu'on a fait de la vérification de la bande passante et du bilan de liaison on peut dire en conclusion que cette configuration vérifie le cahier des charges donc on peut travailler avec cette configuration donc là tout est ok voilà vous voyez la démarche on a pris quel récepteur ? alors comme récepteur on a pris vous voyez celui-ci on a pris le récepteur transimpédance avec une photodiode alors pourquoi j'ai fait ça ? il y a toujours la question de coût la question économique qui rentre en jeu bien sûr alors vous allez voir quand vous allez dimensionner des fibres si vous avez à le faire souvent c'est des liaisons sur plusieurs dizaines de kilomètres par exemple donc là il faut vraiment faire attention au coût économique alors donc ici j'ai choisi le photorécepteur qui va convenir enfin la dure des lepréamplis la photo dure des lepréamplis qui conviennent le moins cher possible vous voyez donc j'ai besoin d'une bande passante sur la vue de 17,5 donc là j'ai pris un ampli ici qui a une bande passante de 25 méga celui qui a juste avant 10 méga ça ne convient pas vous voyez donc je prends le deuxième en fait je prends celui-ci pourquoi on n'a pas pris le premier il est moins cher ouais parce que c'est que 10 ici vous voyez et 10 ça ne va pas ça veut dire que la bande passante c'est 10 vous voyez ici vous avez 10 10 mégahertz on a besoin d'accord 17,5 de bande passante ouais je mets ici hop 2 le BP nécessaire c'est 17,5 vous l'avez ici d'accord merci voilà alors on va faire la prochaine deuxième liaison je vous laisse si vous voulez monter je vous laisse peut-être finir de monter je vous laisse quelques minutes voilà voilà donc on va passer à la deuxième configuration ça c'était la première alors la deuxième config alors on vous dit deuxième liaison donc une liaison d'abonnés alors cela est un peu compliqué liaison d'abonnés bidirectionnelle à 6 mégabits par seconde en code bifase pour la première dans le sens descendant donc du réseau vers l'abonné et toujours en code bifase mais dans le sens montant donc à 1 mégabit par seconde c'est-à-dire que vous avez un abonné qui reçoit dans le sens descendant qui va pouvoir recevoir à 6 mégabits par seconde et qui va pouvoir envoyer ensuite à 1 mégabit par seconde voilà vers le réseau vers un terminal et ça sur 5 km de longueur avec une marge de 3 dB une probabilité d'erreur toujours de 10,9 alors il y a deux possibilités ici soit utiliser deux fibres une fibre dans un sens pour le sens montant une fibre pour le sens descendant donc vous voyez si vous faites ça ça vous fait utiliser deux photorécepteurs et deux émetteurs donc deux fibres alors deux fibres ça fait 2 fois 5 km ça fait 10 km de fibres malgré tout donc ce qui n'est pas du tout négligeable voilà donc vous avez la solution avec deux fibres et vous avez la solution également avec une seule fibre et si on fait avec une seule fibre en fait on fera du multiplexage entre deux fenêtres c'est-à-dire que dans le sens descendant on va mettre le fort débit sur la fenêtre à 1,3 micromètre c'est celle où on aura la 20% de la meilleure et ensuite on mettra le débit montant sur la fenêtre à 0,8 micromètre on va utiliser donc que 5 km de fibre et par contre deux multiplexeurs un à l'entrée un à la sortie vous voyez pour pouvoir filtrer le 1,3 micromètre et le 1,8 micromètre voilà donc les deux possibilités qu'on peut avoir ici alors donc on va on va on va regarder les deux fois voilà alors donc on peut commencer ici alors est-ce qu'on commence avec les deux fibres ou est-ce que je commence avec une seule fibre le premier choix ce que je vais faire je vais me demander si je fais avec les d'abord la deuxième fois on fera le multiplexage d'accord donc dans la deuxième liaison le premier choix c'est d'utiliser deux fibres voilà voilà on va utiliser d'abord donc il y a deux possibilités soit deux fibres une pour le sens montant une pour le sens descendant avec deux photos diodes et puis deux LED et ensuite le deuxième choix c'est une seule fibre et par contre deux multiplexeurs au départ et puis à l'arrivée et voilà ça permet d'économiser 5 km de fibre alors donc on va commencer par le premier choix premier choix donc une fibre deux fois 5 km de fibre si vous voulez donc une fibre monsieur excusez-moi oui en fait ce que j'ai pas compris est-ce que les 5 km c'est c'est entre l'émetteur et le récepteur ou bien oui c'est ça c'est entre l'émetteur et le récepteur vous avez c'est l'accès au réseau entre l'abonné puis le réseau il y a 5 km de fibre vous voyez donc c'est ce tronçon là qu'on dimensionne le tronçon que vous avez entre l'abonné et puis le 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 réseau vous voyez donc ça pourrait être sur une plaque FTTH ça pourrait être le bout de fibre entre le point de le point de mutualisation et puis et puis l'abonné voilà donc là c'est 5 km donc on prend une fibre pour le sens montant donc c'est à dire 5 km de fibre ici voilà le sens montant c'est là où vous avez les 6 Mbps il me semble voilà c'était je vérifie 6 Mbps voilà et une autre fibre une fibre aussi plus une autre fibre 5 km également pour le sens descendant le sens descendant c'est du 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps voilà un code bifase donc il faudra doubler la bande passante alors qu'est-ce qu'on peut faire ici on peut utiliser ça va on va prendre juste voilà la fibre plastique ça ne marcherait pas il y a trop d'atténuations monsieur c'est le contraire comment c'est le contraire le sens montant c'est 1 Mbps oui vous avez raison c'est le contraire oui vous avez raison le sens montant 1 Mbps et plus le sens descendant c'est 6 Mbps voilà je vais prendre la même fibre pour les deux sens la même configuration alors vous voyez donc là avec la fibre plastique ça ne pourrait plus marcher à cause des 150 dB par km d'atténuation là ça ferait vous voyez 150 x 5 ça ferait 750 dB d'atténuation là ce n'est même pas la peine d'essayer c'est sûr que ça ne peut marcher ça ne fonctionnerait pas avec une LED on ne peut pas avoir 750 dB d'atténuation entre la puissance qui est couplée avec la LED et puis ce qui va être récupéré par la photodiode tenir surtout pour tenir cette probabilité d'errance donc là vous voyez ce qu'on va faire c'est que monsieur excusez-moi vous avez dit comme quoi on va utiliser la même configuration pour les deux oui alors on peut faire vous voyez là ce qu'on va faire on va avoir deux bouts de fibre un de 5 km pour le sens montant un autre de 5 km pour le sens montant donc il y aura deux câbles en fibre optique avec au départ sur chaque fibre une LED et à l'arrivée une photodiode avec un pré-empli sur les deux fibres également voilà donc il y aura un bout de fibre pour chaque sens c'est-à-dire que vous allez avoir ici un bout de fibre un deuxième ça c'est le bout de fibre pour le débit descendant donc là vous avez le réseau ici vous avez l'abonné donc là vous allez avoir les 6 Mbps et sur l'autre fibre de 5 km c'est le débit montant donc là vous allez avoir les 1 Mbps par seconde d'accord avec ici voilà une une photo alors là c'est le sens donc là vous auriez l'émetteur ici un récepteur une photodiode et puis dans le sens dans l'autre sens vous auriez la photodiode ici et puis le récepteur ici donc en tout comme il y a 5 km il y a dans ce cas-là il va y avoir 10 km de fibre 2 x 5 d'accord s'il vous plaît nous on cherche la solution la moins pourquoi on a fait cette alors parce que on part on va faire on ne sait pas vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence j'ai fait donc avec deux bouts de fibre de 5 km et puis j'ai fait une autre configuration où on prend un seul bout de fibre mais à l'intérieur on fait du multiplexage entre deux fenêtres c'est-à-dire qu'on fait passer les deux signaux sens montant et sens ascendant dans la même fibre en sens opposé on utilise deux multiplexeurs entre deux fenêtres pour pouvoir récupérer les deux longues d'ondes différentes donc les deux types de signaux mais il y a le coup ça va faire 5 km de fibre en moins mais par contre il va falloir rajouter un coup supplémentaire c'est le coup des deux multiplexeurs et vous allez voir qu'au final il n'y a pas une très grosse différence entre les deux c'est pour ça que je commence comme ça après on fait avec les deux multiplexeurs voilà alors le choix de la fibre ici ça va se porter plutôt sur la configuration qui est juste supérieure à la fibre plastique c'est-à-dire qu'on va passer avec une multimode à gradient d'indice donc ici on va faire donc avec fibre multimode à gradient d'indice l'indice donc je vais prendre peut-être la 625-125 parce qu'elle me semble non c'est à peu près le même prix bon j'avais fait je crois que j'avais fait avec la 625-125 mais c'est pas ouais je vais calculer avec la 625-125 on prend l'autre ça va pas changer gradient d'indice 625-125 donc ça c'est le diamètre de cœur et le diamètre de gain pourquoi on n'a pas pris la fibre en plastique ? parce que la fibre en plastique ça passera pas il y a 150 dB d'atténuation par kilomètre donc là on est sur 5 km ça fait 750 dB d'atténuation c'est énorme 750 dB d'atténuation vous voyez donc une fibre optique ça va marcher sur quelques mètres voire quelques dizaines de mètres au-delà du kilomètre c'est impossible d'avoir quelque chose qui fonctionne de ce type là sur une fibre en plastique vous voyez regardez le bilan de liaison sur le bilan de liaison qu'on avait fait tout à l'heure ça va être à peu près le même ici on était parti on avait à peu près 10 dBm vous voyez on a on avait enlevé donc l'atténuation des connecteurs de la fibre déjà un connecteur en fibre on avait à peu près 5 dB d'atténuation et il faut vous voyez il fallait qu'il reste à la fin au moins moins 41 dBm de moins 41 dBm de niveau de signal pour tenir la probabilité d'erreur vous voyez qu'on avait l'écart entre les deux c'était moins 41,23 moins 22,5 dBm alors je vais rajouter les 7,5 d'atténuation mais c'est rien du tout et il vous restait disponible 18,73 dB et là vous allez avoir 750 dB à la place des 7,5 vous allez avoir 750 dB d'atténuation sur 5 km donc là vous voyez vous allez vous retourner avec une atténuation qui va être largement négative ça va être moins 600 dB donc ça ne peut absolument pas passer on a une fibre qui atténue trop donc là c'est impossible de le faire avec de la fibre plastique donc la configuration qui est juste au dessous c'est la fibre optique soit la 50-125 soit la 60-125 on prend l'une ou l'autre ça n'est pas beaucoup d'importance donc on fait ça mais pourquoi la multimode et pas la monomode parce que pareil ça va coûter moins cher sur une fibre multimode que monomode vous voyez si je prends une fibre monomode alors elle coûte un peu plus le même prix mais après les composants ils vont être beaucoup plus chers et ça va être beaucoup plus dur à mettre en oeuvre vous voyez si vous regardez les composants après pour une fibre monomode c'est l'iode laser et l'iode laser vous êtes autour de 300 euros d'accord et ensuite n'oubliez pas qu'avec une fibre monomode on est sur des épissures soudées c'est à dire qu'on va souder les fibres on ne va pas mettre des connecteurs alors il y a des connecteurs mais spéciaux mais ce n'est pas ce qui va marcher le mieux généralement on va souder les deux bouts de fibre une souvure en fait il faut du matériel spécial il faut un technicien qui sait faire ce type de manipulation donc c'est extrêmement complexe donc voilà si vous voulez faire une liaison qui ne coûte pas très cher on va plutôt rester sur une liaison avec une fibre à gardien d'indices elle va être plus facile à connecter au final ça reviendra moins cher il y a vraiment l'aspect économique qui rentre en jeu surtout quand vous pouvez en savoir une dizaine de kilomètres de fibre alors donc ensuite LED à lambda égale 0.85 micro alors pourquoi la deuxième fenêtre plutôt que la troisième parce que là c'est pareil on n'a pas des débits qui sont énormes donc on n'a pas forcément besoin de travailler dans la deuxième fenêtre ou ça coûte plus cher que de travailler dans la première fenêtre et la deuxième fenêtre c'est la fenêtre où vous avez le moins de dissipation chromatique mais par contre ça coûte plus cher que de travailler dans la première fenêtre donc on reste d'abord on essaie dans la première fenêtre vous voyez donc on a une LED 0.85 micro avec un delta lambda si je vois parce que 50 nanos delta lambda ouais c'est 50 nanos avec une largeur spectrale de 50 nanomètres et je prends après un 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 récepteur photo du haute silicium on peut toujours faire photo du haute silicium un peu le même coup tout à l'heure d'ailleurs photo biode silicium plus un préampli préampli haute impédance HZ haute impédance c'est celui qu'on a pris tout à l'heure ça devrait fonctionner puisqu'il a une bande passante de 25 mégas on a besoin de 6 mégabits par seconde ça devrait passer donc voilà avec un PEB donc avec le PEB de 3 picots par watt par racine de R c'est le PEB du préampli voilà donc avec ça mais sur la fibre il en faut 10 km 10 km les composants on va tous les faire fois 2 les composants vous voyez donc il faut 2 LED 2 LED et 2 photodiode etc parce que voilà on doit tout multiplier par 2 parce qu'on va prendre 2 bouts de fibre donc ensuite il faudra 4 connecteurs également vous voyez il faut prévoir 4 connecteurs un connecteur pour un premier bout de fibre pour connecter la LED à la fibre un autre pour connecter l'autre bout de la fibre à la photodiode et puis pareil pour la deuxième fibre d'accord donc 10 km de fibre 2 LED de photodiode et 4 connecteurs ici 2 LED et 2 photodiode plus préampli et 4 connecteurs voilà alors première chose à faire c'est on veut un PE toujours pareil comme tout à l'heure on veut un PE de 10-9 il faut un Q en rapport signal à bruit de 6 avec ça on calcule la puissance minimum qui doit être reçue j'ai appelé ça PMR puissance minimale reçue Q fois PEB fois racine de delta F voilà alors le delta F ici faites attention on est en code bifase delta F je l'avais déjà dit c'est 0,7 fois 2 et fois 6 10 6 voilà 8,4 méga hertz vous voyez le 2 c'est à cause du code bifase je l'avais dit que ça le code bifase en fait on fait un espèce de front montant donc avec extension de lumière et puis la lumière vous voyez ça fait un front montant pour le 1 et pour le 0 on fait le front descendant en fait voilà c'est ça qui permet de détecter le 0 et ça ça élargit la bande passante donc le code bifase on fait 1 fois 2 ici on fait le calcul et ça vous donne un delta f alors c'est le delta f nécessaire c'est à dire le delta f nécessaire de la liaison donc si je fais le calcul ça fait oui ça fait 8,4 en fait j'ai déjà fait le calcul mais c'est le delta f si vous voulez la bande passante nécessaire pour une telle liaison voilà il faudra une bande passante dispo au moins supérieur ou égal à cette valeur donc ça c'est le delta f nécessaire si vous voulez c'est le delta f qui va permettre de calculer la puissance minimale qui va être reçue donc je fais mon calcul q c'est 6 le peb c'est 3 10 moins 12 et ensuite fois racine de delta donc fois racine de 8,4 10,6 voilà je fais mon calcul et ça me donne 52,2 non alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie que la puissance optique qui est reçue par la photo duode avec le préampli elle doit au moins valoir 52,2 10,9 watts pour pouvoir tenir la probabilité d'erreur de 10,9 c'est ça que ça veut dire ça je le retransforme en DBM ça fait en DBM moins 42,8 DBM pour mon bien liaison voilà c'est-à-dire pour l'avoir en DBM je fais 10 logs de cette puissance-là je divise par 1 milliwatt donc je divise par 10 moins 3 comme j'ai fait tout à l'heure je trouve moins 42,8 DBM Monsieur, pardon pour le récepteur on aurait pu prendre le premier et l'aurait-elle à faire non ? le premier tout juste tout juste parce que vous auriez eu 6 ici vous avez le débit c'est 6,16 fois 12 et fois 0,7 on aurait été un peu juste donc autant prendre ouais ça peut passer on va dire oui ça pourrait passer pour un petit peu moins cher voilà c'est le même ouais ça aurait été un PEB légèrement inférieur on aurait eu du 3 3 picowatt oui on aurait pu prendre l'autre c'est un peu juste mais effectivement on a un peu limite si on s'était mis vraiment vraiment à la limite parce que si je fais 0,7 fois 12 je dois être à 9 et des poussières à 9 virgule quelque chose si je peux le faire 0,7 fois 12 ouais ça fait 8,4 oui on aurait pu prendre le deuxième on aurait pu prendre le deuxième moi j'ai fait alors je fais mes calculs plutôt avec le le 3 picot mais effectivement vous avez raison parce que oui ça fait oui 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 on a 8,4 excusez-moi je suis bête oui bien sûr on aurait pu prendre le premier voilà si vous voulez le refaire avec le premier vous remplacez le le 3 10,12 par 2 10,12 voilà et puis vous aurez un résultat qui sera qui fera encore un petit peu moins de DBM donc effectivement ce sera plus favorable pour le bilan de liaison voilà si vous voulez refaire le calcul comme j'ai mes calculs qu'ils ont fait avec 3 10,12 ça permet de ne pas avoir à les refaire au fur et à mesure donc je vais continuer comme ça mais effectivement vous avez raison ça marche tout à fait avec le premier le premier préample voilà alors je vais faire avec ça je vais pouvoir y aller je vais pouvoir faire mon bilan de liaison alors ce que je peux calculer aussi c'est l'atténuation de la fibre avant donc on va faire l'atténuation de la fibre alors comme je suis sur la 62,5 125 j'ai une atténuation dans la fenêtre à 0,85 on a une atténuation de 2,6 dB par km donc ça fait 2,6 multiplié par 5 ça fait 13 dB d'accord donc la fibre l'atténue de 13 dB donc je vais faire mon bilan de liaison monsieur cette atténuation c'est pour une seule fibre alors je ne vous ai pas bien entendu mademoiselle vous pouvez répéter s'il vous plaît cette atténuation de 13 dB c'est pour une seule fibre on doit voir oui mais après on va montrer que ça marche on va montrer que ça marche avec le débit à 6 Mbps si ça marche avec le débit à 6 Mbps ça marchera pour le débit avec 1 Mbps parce qu'1 Mbps c'est plus faible donc c'est moins contraignant que 6 Mbps il suffit de montrer au niveau du bilan de liaison ça ne va rien changer ça va changer au niveau de la vente passante vous voyez pour la vérification de la vente passante voilà mais si on vérifie que ça fonctionne à 6 Mbps ça fonctionnera aussi à 1 Mbps donc ça il n'y a pas aucun problème pour ça alors donc on fait le lien en liaison donc le PE moyen qui peut être couplé avec une LED à 0,85 dans une fibre à 6,525 donc là vous reprenez les tableaux c'est moins 13 DBM moins 13 DBM vous avez deux connecteurs par fibre deux connecteurs par fibre donc ça fait alors deux connecteurs sur le 525 ils valent non ça c'est le prix ils atténuent de 0,5 donc ça fait moins 2 fois 0,5 vous avez une marge de moins 3 dB on prend toujours une marge moins 3 dB et on a une utilisation fibre de 13 dB donc on somme tout ça et on compare à la puissance minimale qui doit être reçue là donc moins 13, moins 13 moins 26 moins 26 moins 29 moins 29 on est à moins 30 dB à comparer au moins 42 8 qui doit être reçue et ça nous donne l'atténuation disponible l'atténuation disponible c'est 12,8 dB du coup qui est super à 0 donc aucun problème ça passe voilà alors en termes d'atténuation si on avait fait avec 1 méga vous auriez eu une bande passante un peu inférieure donc vous auriez eu le 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 donc on aurait eu moins que 42,8 dBm donc on est dans un cas qui est plus favorable il n'y a pas de problème avec il n'y a pas de problème avec le débit à 1 Mbps alors maintenant on va voir si ça passe en termes de bande passante on va vérifier la bande passante alors pour la bande passante ça va être un petit peu plus compliqué cette fois-ci alors parce que là je vais avoir la dispersion chromatique je suis dans du vert je vais avoir la dispersion chromatique donc il faut calculer les deux alors le constructeur il vous dit que sa fibre elle a une bande passante de 300 MHz km alors BP fibre on aura besoin vous voyez au max de 8,4 MHz ce qu'on va calculer en faisant 0,7 x 2 x 6 16 donc au max 8,4 MHz de bande passante disponible de bande passante nécessaire on va voir la bande passante disponible on va calculer donc BP fibre 300 MHz km donc sur 5 km par fibre sur 5 km on va voir 300 divisé par 5 on va voir 60 MHz de bande passante et cette bande passante vous voyez de 60 MHz c'est la bande passante par rapport à la distorsion intermodale c'est 1 sur 2 delta Taui par rapport à la dispersion intermodale donc ça permet de trouver l'élargissement de l'impulsion qui est due à la dispersion intermodale ça fait un delta Taui on fait le calcul de 8,3 nanosecondes voilà alors là il faut tenir compte aussi de la dispersion chromatique on a un coefficient d'essai alors le coefficient d'essai de la fibre de dispersion chromatique c'est 100 picots par nano et par kilomètre donc avec ça on peut calculer delta Taui en faisant d'essai fois delta lambda de la LED et multiplié par la longueur donc le d'essai c'est 100 picots donc 110 moins 12 je multiplie par delta lambda en nanomètre donc c'est 50 nano on l'a vu tout à l'heure et je multiplie par la longueur en kilomètre longueur en kilomètre c'est 5 et ça vous fait 25 nanosecondes on voit de suite que ce qui va imposer un peu la largeur de bande c'est plutôt la dispersion chromatique que la dispersion intermonale puisqu'on a 25 nanos et 8,3 nanos de dispersion intermonale donc avec ça je calcule le delta Taui ça me fait un élargissement total qui est égal à delta Taui carré plus delta Tau C carré donc 25 plus ça fait environ 26 nanos on est à peu près à delta Tau C 26 nanos secondes et là je déduis la BP nécessaire donc BP non la BP disponible la fibre celle qui est disponible en faisant 1 sur 2 delta Taui si je fais le calcul ça me fait 19,2 MHz vous voyez on dispose de 19,2 MHz et ça vous voyez c'est bien supérieur c'est supérieur à la BP nécessaire puisque la BP nécessaire on a vu que c'était 8,4 pour passer le débit avec encore de 8 phases donc on a besoin de 8,4 MHz on dispose de 19,2 MHz donc ici aucun problème en termes de bandes passantes voilà donc ce type de liaison ça convient en termes de de voilà de bandes passantes et puis tout à fait faire comme ça et en termes d'atténuation ça va convenir voilà donc je vous laisse noter si vous avez vous n'avez pas tout à fait noté là je peux vous laisser 2,3 minutes merci Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, on va voir le deuxième choix. Alors, deuxième possibilité, je vous ai dit, c'est d'utiliser 5 km de fibres et 2 multiplexeurs. 10 km, monsieur. Non, alors là, on utiliserait que... Là, ici, on a utilisé 10 km, ici. Vous voyez, si on fait... Regardez, si vous voulez faire le coût du premier choix, vous voyez, on peut faire... On peut calculer le coût. On va voir ce que ça coûte. Vous voyez, donc là, ici, j'ai 10 km de fibres. Donc, 10 km, ici, je vous ai mis 0,12 par mètre. Donc, ça fait 10 fois 0,12, donc 10 fois 120. Vous avez 1 000... Vous voyez, on a 1 200. Voilà, on a 1 200 de fibres, 1 200 euros de fibres. Et ensuite, on a... Alors, on a 4 connecteurs. 4 connecteurs, donc à 7,50 euros. Ça fait... 4 connecteurs, donc ça fait 15, ça fait 30 euros de connecteurs. Ensuite, on a 2 LED à 0,85. Voilà, et ça fait 15 euros. Voilà, et plus, ensuite, on peut prendre les 2, comme disait l'autre camarade, 2 photos d'iode avec pré-ampli haute impédance. C'est 30 euros aussi. 2 photos d'iode, ici. Plus pré-ampli. Plus un pré-ampli haute impédance. H2Z haute impédance. Et ça fait une trentaine d'euros aussi. Voilà. Et en tout, vous voyez, ça fait... Voilà, le coût est approximatif. C'est... Si on fait la facture, il y en a pour... 1275 euros. C'est ça. Voilà. Donc là, le coût total du premier choix, c'est 1275 euros. Voilà. Ça, c'est pour le premier choix. Alors, maintenant, on va voir le deuxième choix. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Comment on va connecter les connecteurs avec la téléphotodiode ? Alors ça, c'est des connecteurs... Vous voyez, vous avez un connecteur mâle et un connecteur femelle qui viennent soit se visser, soit se clipser l'un dans l'autre. Vous collez, en fait, vous collez un connecteur du côté... Côté fibre. Vous voyez ? Connecteur mâle au fenêtre au côté fibre. Et côté diode, généralement, vous avez un boîtier qui peut directement avec le connecteur qui peut être préintégré. Sinon, il y a une fibre amorce. C'est-à-dire que vous avez la LED avec un bout de fibre qui dépasse. Et là aussi, vous venez coller le connecteur. Et puis après, vous emboîtez, vous vissez les deux connecteurs. Et puis, il y a la connexion qui se fait comme ça. Voilà. Ça, c'est les connecteurs. Et après, quand on passe sur de la fibre monomorde, c'est une épissure soudée. C'est-à-dire qu'on met les deux... Il y a un petit appareil dans lequel on met les deux fibres qui sectionne bien les fibres de manière qu'il y ait deux surfaces qui soient parfaitement perpendiculaires à la longueur de la fibre. Et avec une épissure, avec un arc électrique, on vient soulever les deux fibres. On vérifie ensuite que la soudure est de bonne qualité avec un autre appareil, avec un spectomètre. Alors, ça, c'était le premier choix. Deuxième choix. Donc, on va utiliser 5 kilomètres de fibres. Alors. Même chose. Donc, ça va être un peu la même chose, sauf qu'ici, uniquement un sens, à 5 kilomètres de fibres. Le même type de fibres. C'est de la 65, 125. Donc, les mêmes LED. Alors. On peut prendre les deux mêmes LED. On peut aussi faire, du coup, comme on a la possibilité, on a deux fibres. Oui, là, je suis obligé de faire avec 1,3 et 0,85 puisque je fais du multiplexage entre deux fenêtres. Donc, on va mettre deux multiplexeurs. Deux multiplexeurs en longueur d'onde entre deux fenêtres. entre les fenêtres lambda égale 0,85 micro et lambda égale 1,3 micro. C'est-à-dire qu'on va faire circuler le signal dans le sens montant indescendant sur la même fibre, mais sur deux longueurs d'onde différentes. Donc, deux multiplexeurs. Voilà, deux multiplexeurs. Il faut quatre connecteurs. Donc, monsieur, c'est deux multiplexeurs. C'est un multiplexeur et un démultiplexeur, c'est ça ? Non, les deux s'appellent démultiplexeurs. En fait, ça fait les deux. C'est-à-dire que vous pouvez, vous avez un bout de fibre. Sur le bout de fibre, vous pouvez envoyer les deux longueurs d'onde. Et puis après, généralement, en fait, un multiplexeur comme ça, il y a trois bouts de fibre. Dans un des bouts, vous envoyez deux longueurs. Et puis après, vous avez deux autres bouts qui sortent du composant où il y a les deux longueurs d'onde qui sont démultiplexés, si vous voulez. D'accord. C'est le même principe pour les deux, si vous voulez. D'accord. Donc, ensuite, quatre connecteurs. Monsieur, pourquoi on a fait un multiplexage entre deux funs et un trait et on n'a pas fait le multiplexage d'onde ? Ah non, parce que le multiplexage dense, ce n'est pas la même chose. Le multiplexage dense, vous voyez, c'est pour densifier le débit sur une seule fibre. C'est-à-dire que tous les canaux, ils s'accueillent dans le même sens. Ils sont dans le même sens. Donc, vous avez une bio de laser dont on peut faire varier la longueur d'onde d'émission qui va pouvoir émettre dans le même sens. Et ensuite, vous avez un amplificateur optique qui va pouvoir amplifier toutes les longueurs d'onde du plan de fréquence, si vous voulez. Et puis après, par contre, on a des systèmes qui vont permettre de démultiplexer au cours d'un liaison. Si quelqu'un a besoin d'un signal sur une certaine longueur d'onde, on peut, avec un circulateur, l'extraire et puis le réinsérer, réinsérer un autre signal dans le multiplex. Mais là, tout fonctionne dans une même fibre, mais dans le même sens. Et souvent, c'est des plans de fréquence où vous avez 16, 32, voire 64 longueurs d'onde différentes dans le même sens. D'accord ? C'est encore autre chose. On en reparlera. Voilà. Du coup, là, vous allez avoir une LED à lambda égale 0,85 micro plus une LED à lambda égale 1,3 micromètre. Il faut les deux sens. Et ensuite, deux photos de... Excusez-moi, pourquoi ces quatre connecteurs ? Parce que c'est pareil, vous avez... Parce qu'il y a la multiplexion. Je vais vous montrer comment ça... Je vais vous faire un petit schéma, vous allez comprendre. Je vais vous faire... D'abord, j'énumère les composants et puis je vais vous faire un petit schéma. Je vais vous faire un petit schéma. Alors, et puis après, vous avez... Il vous faut deux photos de l'avec. Alors, un récepteur. Voilà. Donc, il vous faut un récepteur. Si plus préampli haute impédance. Vous voyez, celui qu'on a utilisé tout à l'heure, avec, par exemple, celui qui est... Celui qui a 10 mégas. On peut prendre celui qui est... Avec le PEB égal à 10 pi courbes. On va prendre par racine de Hertz. Et par contre, pour l'autre photodiode, celle qui travaille à lambda égal... Enfin, pour l'autre LED, celle qui travaille à lambda égal 1,3 micromètre. Il va falloir changer. Il va falloir la prendre. Donc, une photodiode. Celui qui a après... Donc, le GAINAS. Pour détecter le 1,3, en fait. GAINAS. Plus un préampli haute impédance, toujours HZ haute impédance. C'est celui qui a le PEB de 2 picots. PEB égal à... Non, alors ici, c'est 2 picots, ici. Ici, c'est 2 picots. Ici, c'est aussi 2 picots ou watts par racine de Hertz. Alors, on est obligé de changer de technologie de photodiode. Parce que là, le scission, ça détecte jusqu'à 1 micromètre. Et par contre, pour détecter ensuite au-delà du micro, donc 1,3 micro, il faut une photodiode GAINAS. Voilà. Donc, on change de... Vous voyez en tout, donc deux multiplexeurs en longueur d'onde, 5 kilomètres de fibre. Donc, 4 connecteurs de LED. Une LED à 0,85 micro, une LED à 1,3 micro, un récepteur avec une photodiode et un pré-ampli haute impédance, celui le premier, celui à 15 euros. Et ensuite, un récepteur avec une photodiode GAINAS plus un pré-ampli haute impédance également, celui qui est à 45 euros. Donc, les deux, ils ont un PEB de 2 picots watts par racine de Hertz. Alors, vous voyez, regardez si vous faites le schéma un petit peu, de ce à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, vous allez avoir votre bout de fibre. Ça, c'est la fibre. Alors, et après, vous avez les filtres d'hycroïque. Et donc, vous en avez un, le... vous avez votre... En fait, le multiplexeur, c'est un filtre d'hycroïque. Donc, vous l'avez... On va le placer ici. Vous avez un filtre d'hycroïque. Vous avez un filtre d'hycroïque. et vous avez un filtre d'hycroïque. Vous avez un filtre d'hycroïque. Vous avez un filtre d'hycroïque. Merci. Voilà, vous voyez le multiplexeur, vous l'avez ici, c'est les deux, alors, donc là j'ai la LED, une part et d'autre, vous voyez, je peux voir ici. Donc là, j'ai une LED, et de l'autre côté, j'ai une LED aussi, donc là, j'ai ma deuxième LED. Donc cette LED-là, elle va émettre, vous voyez ici, du lambda 1 égale à 0,85 micro. Donc ça, c'est celle qui est côté, ici, je suis côté utilisateur. Là-bas, je suis côté réseau. Donc là, je vais avoir le lambda 2. Pour cette LED-là, vous voyez, lambda 2 égale à 1,3 micromètre. Donc, vous voyez que sur la fibre, vous avez dans ce sens-là, vous allez avoir lambda 2. Alors, on aurait pu mettre, voilà, le lambda 2, ici, égale à 1,3 micromètre qui circule dans le sens descendant vers l'abonnée. Donc, l'abonnée, il est ici. Là, je suis côté réseau, ici. Voilà. Et dans l'autre sens, donc là, j'ai le débit dans ce sens-là, j'ai le débit montant, donc vers le réseau à 0,85 micro. Et là, j'ai mes deux multiplexeurs, ici. Vous voyez, vous avez le multiplexeur, ici, avec un filtre dichroïque. Vous en avez un ici. Donc, ça, c'est une espèce de filtre qui est capable de séparer les deux lumières. Celle à 1,3 micro et celle à 0,85 micro. Donc, vous voyez, vos deux multiplexeurs, vous les avez ici. Donc, ça, c'est le filtre. Est-ce que j'ai colorié ? C'est le filtre. C'est ça qui va vous permettre de séparer la longueur d'onde. Donc là, vous voyez le 0,85 qui passe. Par contre, le 1,3, il est filtré. C'est-à-dire que le 1,3, on va l'avoir ici. Vous voyez, dans l'autre sortie du multiplexeur. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver ici. C'est-à-dire que c'est un truc à peu près propre. Donc là, vous avez ici, vous allez avoir la longueur d'onde qui sort ici. C'est le lambda qui réfléchit. Lambda 2 égale 1,3 micro. Ça, c'est réfléchi. C'est le lambda 2 réfléchi par le filtre dichroïque. Donc, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez un filtre dichroïque qui est capable de réfléchir le lambda 1. Ici, c'est le lambda 1 qui va ressortir. Là, j'ai le lambda 1 à 0,85 micro qui, lui, est réfléchi. Vous voyez ce filtre-là ? Monsieur, ils sont où les récepteurs ? Alors, le récepteur, il va être ici. Vous voyez, le récepteur, je vais l'avoir. Je ne vous le dessine pas. Mais le récepteur, je vais l'avoir ici. Ici ou ici. D'accord ? Donc là, je vais mettre mon préampli avec la photo du iode au niveau de la croix verte. Vous voyez, vous avez un premier filtre là. Là, vous voyez, vous avez un premier multiplexeur qui est ici. Donc là, vous avez, ça, c'est le multiplexeur ici. Et vous en avez un deuxième ici. Ça, c'est un deuxième multiplexeur. Voilà. Alors, le premier, vous voyez, il est transparent au 0,85. Vous voyez, le 0,85, il passe à travers le filtre. Le filtre d'IcroX, c'est ce que j'ai mis en rouge, sur la figure en rose rouge. Et par contre, il réfléchit le 1,3. Vous voyez, le 1,3 est réfléchi et il va dans un autre bout de fibre. Vous voyez, vous avez trois branches, en fait, sur le multiplexeur. Vous avez une branche ici. Vous voyez, côté LED, une branche côté fibre. Et puis, une branche qui permet de réfléchir le lambda 2. Et l'autre multiplexeur, il est transparent au 1,3 micromètre et il réfléchit de 0,85. Vous avez compris le principe ? D'accord ? C'est OK ? Oui, monsieur. Merci. D'accord. Et entre les deux, ici, j'ai 5 km de fibre, du coup. Voilà. Ici, j'ai 5 km de fibre. Vous voyez ça en coût. Si on fait le bilan un peu du coût. Vous voyez, au lieu d'avoir 10 km de fibre, vous avez 5 km. Donc, 5 km de fibre, ça va coûter 1 200 divisé par 2, ça va coûter 600 €. Là, vous avez deux multiplexeurs, ici. Il faut tenir compte du prix des deux multiplexeurs. Donc, deux multiplexeurs, ça fait, je crois, c'est 150 €. Je vous avais mis à peu près le prix. Voilà, 150. Donc, deux fois 150. Vous avez quatre connecteurs. Alors, quatre connecteurs, ça fait 30 €. 4 connecteurs. On a dit deux LED, une à 1,3 et l'autre à 0,85. Donc, deux LED. Donc, une à 1,3 micro et 0,85. Là, je n'ai pas une petite différence de prix entre les deux. Ça fait, vous avez mis 15 plus 7,5. 22,5 €. Et après, il faut tenir compte des deux récepteurs. Donc là, j'ai deux récepteurs. Donc, celui haute impédance avec une photo duode au silicium, c'est 15 €. Et celui au GAINAS, c'est 45 €. Donc là, ça vous fait 60 €. Si je fais le total, ça me fait donc 600, 900, 930, 990, 990 000. 1012, vous voyez autour ici de, je crois, 1012,5 €. Donc, vous voyez, malgré tout, ça reste un peu moins cher que le premier choix, c'est ça. Le premier choix, on avait trouvé, je ne sais pas, 1 275. Donc, c'est un petit peu moins cher. Il n'y a pas une grosse différence. Un peu moins cher ici que le premier choix. Alors, ça va bien sûr, ça va être très utile quand vous allez avoir une grande longueur de fibre. Vous voyez, si vous commencez à passer à 20, 30 km de fibre. Donc là, c'est sûr que le deuxième choix, il va vraiment l'emporter au niveau économique sur le premier choix. D'accord ? Alors ensuite, si on veut voir ce qui se passe au niveau, en termes de bilan de liaison ici, pour vous montrer que ça fonctionne. Vous voyez dans votre... Bon, ce n'est pas la peine de le refaire. Ça va marcher. On ne va pas refaire le bilan de liaison. Je pense que ce serait un peu du temps perdu. Là, simplement, il faut rajouter ici, lorsque vous faites le bilan de liaison. Donc, il faut faire apparaître les deux multiplexeurs. Vous voyez dans le bilan de liaison, si vous voulez le refaire chez vous. On rajoute l'atténuation. L'atténuation des deux multiplexeurs. Qui vaut quand même l'atténuation des deux multiplexeurs sous une fibre de 62,525. Bon, ce n'est pas grand-chose. On le voit, vous voyez, en bas du tableau des récepteurs, juste en bas de la feuille, si vous reprenez le TD. C'est deux fois 1 dB. Ça veut 2 dB en tout. C'est-à-dire que vous allez rajouter 2 dB d'atténuation dans le bilan de liaison. Vous voyez, ça ne va pas chercher loin de dB. Vous voyez, si on reprend le bilan de liaison, on rajoute 2 dB d'atténuation. Au lieu d'avoir 12,8 d'atténuation de dispo, vous aurez 10,8. C'est-à-dire que ça va encore passer sans aucun problème. D'accord ? Et en termes de bandes passantes ici, on conserve une LED à 1,3 micromètre. Enfin, on a une LED à 0,85 comme tout à l'heure. Une à 1,3 micromètre qui est en delta lambda 2,0. Ici, on n'aura pas de dispersion chromatique en fait. Pour la longueur d'onde à 0,85, ça va être la même bande passante que la précédente disponible. On va avoir autour de 19,2. Par contre, pour la longueur d'onde à 1,3 micromètre, comme le coefficient d'essai, le coefficient de dispersion chromatique est beaucoup plus faible, la bande passante disponible sera beaucoup plus grande à lambda égale à 1,3 micromètre. Ce qui va être le plus contraignant en termes de bande passante, c'est la longueur d'onde à 0,85 pour laquelle on avait les 19,2 MHz précédents. Vous voyez, on n'a absolument aucun problème puisqu'après, ça va être beaucoup plus favorable en termes de bande passante sur la deuxième fenêtre, la longueur d'onde à 1,3 micromètre. En termes de bilan de liaison et de bande passante avec les mêmes composants, le même type de fibres que précédemment, ça passe. Donc, on rajoute en plus les deux multiplexeurs dont on peut tenir compte dans le bilan de liaison, mais ça ne change rien. C'est toujours aucun problème d'utilisation, aucun problème de bande passante. Et en termes de coût, c'est un petit peu moins cher. Vous voyez, 200 et quelques euros, 250 euros de moins à peu près que le premier choix. Donc, ça commence à être un peu rentable. Ça va être très rentable quand vous allez passer à 10, 20, 30 kilomètres de fibre optique. Donc, ça va être très, très avantageux. Est-ce qu'entre la fibre et les multiplexeurs, il n'y a rien ? Entre ? La fibre et les multiplexeurs. Alors, il y a un connecteur. Là, vous voyez, on va mettre un connecteur ici. En fait, vous voyez, pour le raccorder, il faut raccorder ici avec… Vous avez un connecteur ici. Voilà. Vous avez un connecteur ici. Vous en avez un autre ici. Vous en avez un. Vous voyez, c'est… En fait, le multiplexeur, si vous voulez, vous allez avoir… Si on avait été en cours, je vous l'aurai montré. C'est un petit composant qui est dans un boîtier métallique. Et de ce boîtier métallique, il sort trois bouts de fibre amorce. Vous voyez, donc avec au bout un connecteur. Vous voyez, ici, vous avez un connecteur. Et là-haut, vous avez même un troisième connecteur. En fait, vous en avez un aussi ici pour aller se connecter à la photo diode. Donc, je n'en ai pas tenu compte. Mais effectivement, on pourrait mettre un connecteur supplémentaire ici. Parce que là, vous voyez, pour se raccorder à la photo diode, vous avez un connecteur de plus ici. En fait, il y aurait six connecteurs en tout et pas que quatre. Parce qu'il faut trois connecteurs par multiplexeur. Donc, ça rajoute deux connecteurs supplémentaires. Ça rajoute un dB d'atténuation. Ce qui n'est pas non plus grand-chose. Et un petit peu en coût de connecteurs supplémentaires, ça rajouterait après une trentaine d'euros. Ceci dit, même, je pense que les connecteurs, moi, les multiplexeurs que j'avais, j'avais ce type de manip que j'ai déjà fait avec des étudiants. Et sur les, je crois que sur le multiplexeur, oui, les connecteurs étaient déjà fixés. Donc, voilà, ça faisait un coût en moins. Au pire, ce n'est pas assez de multiplexeurs supplémentaires. C'est une quinzaine d'euros en plus. Voilà ce qu'on peut en dire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? D'autres questions ? Non, monsieur. S'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on propose, c'est de faire une petite pause. Et on se retrouve dans un quart d'heure. Donc, à quatre heures et demie. Voilà. Donc, vous pouvez aller prendre un petit café si vous voulez. Tout à l'heure. Voilà, vous êtes tous là ? Oui. Voilà, on va continuer. Alors, je reprends donc... On va passer sur la troisième liaison. La troisième liaison, c'est une liaison informatique de type Fiber-Channel, un giga beau après codage 8B, 9B sur 2 km avec une marge 3 dB, une probabilité d'erreur de 10-10. Donc là, on a un très fort débit. Vous voyez, c'est un débit de l'ordre du gigabit par seconde. sur 2 km. Donc, c'est une liaison, on va dire, c'est moyenne distance. Alors, je vais peut-être le mettre de côté. Je vais juste faire ça. Donc, vous voyez, plutôt, on est sur une assez faible distance. Par contre, un débit qui est très fort. Alors là, ce qu'on va privilégier, vous voyez, c'est une très grande bande passante. Alors, je fais une petite opération, je vais essayer de ne pas perdre tout ça. Non. Non. Hop. Je vais appuyer avant. Je vais appuyer avant. Voilà. Je vais appuyer sur deux côtés. Monsieur. Oui. Attendez. Je fais juste une petite opération sur l'ordi, de ne pas perdre si vous avez besoin de revoir ça. Oui. Je vous écoute, monsieur. Je vous écoute. Merci. En fait, je voulais vous demander à propos du codage utilisé dans cette question. En fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est lequel. 8B, 9B, en fait, c'est des codes en bloc. En fait, on remplace 8 bits par 9 bits de manière à générer plus de transitions de 0 et de 1. Vous voyez, à jamais avoir des longues files de 0 ou des longues files de 1 pour ne pas désynchroniser les horloges, vous voyez, dans la liaison. Voilà. Donc, même s'il y a des longues séquences de 0 et de 1 qui arrivent, comme ils sont mélangés avec ce type de codage, on avait vu ça, ces codes en bloc, on avait vu ça un petit peu dans les premiers TD. Il faudrait, si vous revoyez sur le premier chapitre, je crois, et puis de cours, et puis le TD, je crois que c'est dans le TD 1, il me semble. J'en parlais un petit peu. Ça permet d'éviter des longues séquences de 0 ou des longues séquences de 1. Voilà, on va remplacer. C'est un algorithme, en fait, qui prend 8 bits, il en met 9 à la place. Il mélange les bits, en fait, et de manière à ce que même quand il y a des longues séquences de 0 ou des longues séquences de 1, il y ait toujours des fronts de transition. Voilà, donc c'est une technique qui vous permet de jamais désynchroniser l'horloge, en fait. On emploie ça quelques fois avec les fibres optiques. Voilà. Donc, si vous voulez, par rapport au débit binaire, le débit binaire, il va être de base. Après codage, il est multiplié par 9 huitièmes. D'accord ? Donc, si vous avez du... Alors, bien sûr, pour la bande passante, c'est le... Pour la bande passante, ça va être le débit après le codage 8b, 9b qui compte. Mais si vous voulez, avant le codage, ce codage-là, en bloc, on avait un débit, si vous voulez, qui fait 1 gigabo multiplié par 8 9ièmes. Ensuite, voilà. Là, il fait 1 gigabo parce qu'on a multiplié le débit binaire par 9 huitièmes puisqu'on a remplacé 8 bits par 9 bits. Voilà, mais c'est juste. Bon, ça ne va pas... Voilà, il y a... Ça n'intervient quasiment pas dans ce que nous, on va faire. Donc, c'est la troisième liaison. Alors, ici, donc, ce qu'on va privilégier, c'est pouvoir faire passer un fort débit, pas forcément une distance élevée. Alors, ici, vous avez donc une... On va avoir besoin d'une bande passante. La bande passante nécessaire, elle va devoir être autour du gigabit, du gigahertz, puisqu'on a un gigabo. On a une longueur de 2 km. On vous dit avec une probabilité... Probabilité de 10 moins 10. 10 moins 10. 10 moins 10. Donc, PE de 10 moins 10 plus vaut 6,4. Voilà, avec ça, vous pouvez calculer comme ça, vous avez le PEB. Alors, nous, on va prendre... Ici, obligatoirement, il y a un très fort débit. On est obligé, au niveau du récepteur, de prendre ce récepteur-là. Vous voyez ici. Photodiode plus pré-empli intégré. Parce qu'on a besoin de la bande passante à 2500. Parce que j'ai 2 gigas. Donc, 2 gigas, c'est... 2 gigabits, c'est 2000 mégas. Donc, je vais avoir besoin de cette bande passante-là à 2500. Donc, je vais prendre ce pré-empli avec photodiode. Vous voyez, avec un PEB de 8 picowatt par racine de Hertz. Alors, donc, GQ égale à 6,4. Un PEB de 8 picowatt par racine de Hertz. 8 picowatt par racine de Hertz. Donc, le delta F. Vous voyez, je vais avoir un delta F ici. Donc, ça, c'est la bande passante exacte et nécessaire. Avec un filtre de Nyquist. Donc, 0,7 x 1 giga x 10 puissance 9. Ça vous fait du 7, 18 Hertz de bande passante. Vous voyez, un petit peu moins que les 1 giga. Et ensuite, je fais le calcul. Je vais faire le calcul de la puissance minimale qui doit être reçue. pour tenir la probabilité d'erreur de PMR. Q fois PEB fois racine de delta F. Donc, Q, on a dit 6,4 pour tenir la probabilité d'erreur de 10 moins 10. Le PEB, 8 picots. Donc, 8 picots, 8, 10, moins 12. Et le delta F, donc, on a dit 7, 10, 8. Donc, si vous faites le calcul, ça vous donne 1,35 micro. Donc là, vous voyez, il faut une puissance qui est quand même assez élevée par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. à cause du débit. C'est le débit qui fait augmenter comme ça la puissance minimale qui doit être reçue. Et 1,35 micro en dBm, ça fait moins 28,7 dBm. Voilà. Donc, ça, c'est pour la puissance minimale qui est reçue. Alors, au niveau des composants qu'on va prendre pour cette liaison, qu'on peut essayer avec... Alors, ici, obligatoirement de la fibre monomode à cause du débit. Vous voyez, en monomode, on sait qu'on n'a pas de dispersion intermodale. Donc là, un très fort débit, donc obligatoirement de la fibre monomode. Donc, on va prendre fibre monomode. Alors, ce n'est pas nécessaire de prendre de la fibre à dispersion décalée parce qu'on est sur une courte distance. Donc, plutôt fibre monomode standard. À lambda égale 1,3 micromètre. Alors, c'est de la 9,125. Plus... Donc, on va travailler dans la deuxième fenêtre plutôt. Parce que la deuxième fenêtre, on a une dispersion chromatique qui est très faible. Vous voyez, un coefficient d'essai d'une pique seconde par nanomètre et par kilomètre. Donc, autant en profiter parce que là, ce qu'on veut, c'est du débit. On n'a pas besoin forcément, voilà, d'avoir une longueur qui est très grande. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un très fort débit. Voilà, donc plutôt cette fenêtre-là. Et on va prendre plutôt une diode laser. Donc, diode laser, cette fois-ci, obligatoirement. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une faible dispersion chromatique. Diode laser avec un lambda de 1,3 micromètre. Donc, ça, c'est une diode de type Fabri Perrault. Vous voyez, vous allez dans le tableau des émetteurs. Diode laser Fabri Perrault. Et alors, ça vous fait... Vous voyez, elle va avoir un delta lambda. Alors, c'est une Fabri Perrault 1,3 micro avec un delta lambda de 5 nanomètres. Voilà. Ensuite, il nous faut le pré-ampli, enfin, photo diode plus pré-ampli intégré. Plus pré-ampli intégré. Donc, vous voyez, c'est le dernier, celui qui vaut 150 €. Donc, ça me permet d'avoir... Vous voyez une largeur là. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2500 gigas pour le composant. Enfin, 2,5 gigas, donc 2500 MHz pour le composant. Donc, il a un PEB... On s'en servit tout à l'heure de 8 picots par racine de verse. Je ne sais plus si on en aura besoin de nouveau. Voilà. Et puis après, ici, on va faire... On va mettre 2 soudures. Donc... 2 soudures. Sur la film monomode. Voilà, 2 soudures sur film monomode. Donc, voilà, 0 NdB par soudure à peu près. Voilà. Donc, avec ces composants, on va voir si ça peut passer. Voilà. Donc... Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, un bilan de liaison. Après, on vérifie la bande passante. On vérifie qu'on a suffisamment de bande passante, qu'on a au moins les 0,7 GHz nécessaires. C'est pourquoi on a fait 2 soudures ? Parce que c'est de la fibre monomode. Donc, sur fibre monomode, on n'a pas trop le choix. Il y a possibilité de mettre des connecteurs. Il y aurait plus de pertes avec des connecteurs. Moi, je n'ai jamais vu des fibres monomodes avec des connecteurs. Je n'ai jamais trop vu. Voilà. La plupart du temps, on fait des épicures soudées. C'est-à-dire que, voilà, vous avez un petit appareil. Vous mettez les deux bouts de fibre à l'intérieur. Et quand vous appuyez, vous mettez vos deux fibres. Vous les calez. Vous appuyez sur un bouton. Il vous coupe bien les fibres. Il y a un petit arc électrique à l'intérieur. Ça soude. Un coup de réflectomètre. On voit si la soudure est bonne. Ça se passe comme ça, souvent. Je n'ai jamais trop vu de la monomode qui avait des connecteurs. Ça a l'air d'exister parce que c'est le petit tableau. Ça, c'est un truc que je n'ai pas trouvé. Donc, le mieux, c'est de la soudure. Il y a des appareils qui ne coûtent pas trop cher qui font ça, maintenant. Monsieur, comment on peut envoyer le signe ? Comment on peut ? Envoyer la lumière. La diode laser, en fait, elle a une fibre amorce. C'est-à-dire qu'au bout de la diode laser, vous avez un bout de fibre. Ça, c'est le consulteur qui a fait ça. Et donc, voilà. Ensuite, vous avez votre petite machine qui va faire la soudure. Vous mettez les deux bouts de fibre, la fibre amorce de la diode laser. Et puis, la fibre monomode elle-même. Vous mettez ça dans le petit boîtier. Et puis, le petit boîtier, il envoie un arc électrique. Et puis, il soute les deux fibres. Et puis, après, vous avez un appareil qui vous permet de vérifier que la soudure est de bonne qualité. Et puis, après, vous avez votre diode laser qui est relié comme ça à votre fibre monomode. Là, ce qui est délicat, c'est que le cœur de la fibre monomode, il fait 9 microns. C'est extrêmement fin. C'est plus fin qu'un cheveux. Et voilà. Donc, c'est ça qui est dur à connecter. Donc, ça se fait par soudure généralement. Voilà. Donc, avec ça, on va faire le bilan de liaison. Alors. Pour voir si ça passe en termes d'atténuation. Alors, le PE que peut coupler une diode de Fabry-Perrault avec une fibre monomode, le PE moyen, c'est 0 dBm. PE moyen égale 0 dBm. 0 dBm, en fait, ça veut dire une puissance couplée d'un milliwatt. Vous faites 10 log de 1 milliwatt divisé par 1 milliwatt, ça vous fait 0 dBm. Ensuite, vous avez donc 0 dB. On a dit 2 soudures. Donc, 2 soudures, ça vous fait moins 2 fois 0,1. Vous avez ensuite 2 km de fibre. On va voir l'atténuation fibre. Alors, l'atténuation pour ce type de fibre. Donc, monomode standard à 1,3 micromètre. Vous voyez, vous allez dans le tableau où il y a la fibre optique. C'est 0,5 dB par kilomètre. D'accord ? Donc, 0,5 fois 2 dB, puisque vous avez 2 km. Ou 2 fois 0,5 si vous voulez. Donc, 1 dB d'atténuation due à la fibre. Une marge toujours pareille de 3 dB. Voilà, je fais mon calcul. Et ça me donne donc moins 4, moins 4,2 dBm. Donc, le moins 4,2 dBm. On compare ensuite ce que j'ai rien oublié. Alpha 25 dB. Je regarde que j'ai trop rien oublié. Ça a l'air bon. Et ensuite, vous voyez, je compare à la puissance minimale qui doit être reçue. C'est les moins 28,7 dB. Donc, je fais moins 28,7 dBm ici. Je fais ça pour voir l'atténuation disponible. Et je vois qu'elle est largement positive. J'aurais pu mettre beaucoup plus de longueur encore. Voilà. Et ça me donne... Donc, on appelle ça l'atténuation disponible. Elle vaut 24,5 dB. 24,5 dB d'atténuation disponible. Donc, supérieur à zéro. Donc là, aucun problème à nouveau en termes d'atténuation. Maintenant, on va contrôler la bande passante. Vérification de la BP. Voilà. Alors, pour la bande passante, on a la bande passante nécessaire. Vous voyez, la BP nécessaire, c'est 0,7, 10, 9. 0,7 giga à peu près. Le delta F avec un phytonic twist. La BP, on va mettre BP. Moi, j'appelle ça la BP nécessaire pour la liaison. Si je mets un phytonic twist, environ 0,7 gigahertz. Donc, un fois... Puisqu'on avait un gigabo fois 0,7 avec le phytonic twist. Et ici, on va calculer la BP disponible. Alors, pour calculer la BP disponible, ici, on a une fibre monomode. Donc, le delta Taui vaut 0. On a juste à calculer le delta Taui qui va être relativement faible, qui vaut DC fois delta lambda E fois L. Le coefficient DC, vous reprenez la doc de la fibre. C'est 1 picot par nano par kilomètre. 1 picot, ça vous fait 10, moins 12. J'ai un delta lambda, j'ai une diode de Fabry-Perrot. Donc, j'ai un delta lambda qui fait 5, qui vaut 5. Et une longueur de fibre qui vaut 10. Donc, ça vous fait un élargissement d'impulsion de 10 picots secondes. Et je sais que la BP dispo, c'est 1 sur 2 delta Taui. Ici, le delta Taui vaut delta Taui. Donc, 1 sur 2 delta Taui. Puisqu'il n'y a pas de delta Taui, de dispersion intermodale, parce que c'est une fibre monomode. Voilà. Alors, je fais mon calcul. Ça fait du 1... Alors, ça fait du 1 sur... Monsieur... Oui, je vous écoute. Monsieur, je pense qu'au début de l'énoncé, vous avez mis une bande passante nécessaire, environ 1 giga. J'ai un petit souci de connexion. C'est-à-dire que je vous entends... Voilà. Il y a un problème de liaison quand vous parlez. Je ne vous entends pas bien. Ça grésille. Essayez de reparler, si vous pouvez. Ouais. Je vous entends mal. Je disais, c'est égal à 1 giga S. Si vous voulez, dites-moi sur le chat, parce que je ne vous entends pas bien. Je vais revenir, si vous voulez. Je vais... Allô, vous m'entendez ? Il ne marche pas très bien. Je vais lancer la conversation, si vous voulez, je vais revenir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à poser la question. Si je m'entends trop mal. Monsieur. On est très mal. On n'entend pas. Monsieur. Je passe. Je fais conversation. Allô. Oui. Alors, au début de l'énoncé, vous aviez pris BP nécessaire de 1 giga. Oui. Alors, effectivement, mais avec un filtre de Nyquist. Vous voyez, ça diminue un peu. De Nyquist, ça fait, vous voyez, 0,7 multiplié par 1 giga Hertz. Donc, à peu près. Vous voyez, avec le filtre de Nyquist. Donc, on a du 0,7. Voilà ce qui fait 0,7 giga. C'est pour ça que j'ai pris 0,7. J'ai corrigé un peu, effectivement. Je vous avais dit. Donc, ça fait du 0,7 giga Hertz. Voilà. Ça vient de là. D'accord ? Voilà. Donc, monsieur, il ne faut pas écrire dès le début la bande bassante nécessaire. C'est 1 giga et… Oui. C'est à peu près, s'il vous plaît. Bon. De mettre 1 giga au lieu de 0,7, je ne fais pas beaucoup d'erreurs. Effectivement, pour réduire un peu, on va mettre 0,7. Je n'aurais pas dû vous mettre ça au début. Effectivement, ça embrouille un peu. C'est… Voilà. Avec le filtre de Nyquist, effectivement, on a besoin de 0,7 giga pour la liaison. Donc là, ce que je vais vérifier, c'est… Est-ce que ma bande passante disponible sur ma fibre avec mes différents éléments, mes différents composants, est-ce qu'elle fait au moins 0,7 ? C'est ça que je vais vérifier tout de suite. D'accord ? Je vous entends bien vous. Par contre, je ne sais pas si c'est votre camarade là qui a… Si c'est ma liaison ou celle… Non, monsieur, c'est votre liaison. Ah ouais ? Oui, parce qu'on vous a perdu aussi. Ah d'accord, d'accord. Alors pourtant, j'ai de la top fibre optique chez moi. Moi, j'ai du… Ouais, j'ai du… Ouais, j'ai du… Non, moi, j'ai un débit, moi, en download, comme ça, j'ai 400 mégabits. Enfin, 400 mégabits. C'est une bande passante de 400 mégabits. Et même en… Quand j'upload, vous voyez, sur YouTube, ou des choses comme ça, j'ai un gros débit. Ouais, mais là, c'est bon. Il se peut qu'il y ait une coupure, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, ça doit arriver tout maintenant. Alors, donc, je reviens… Voilà, je reviens au TD. Ok. Donc, je vais faire le calcul. Alors, 1 sur 2 delta Tossé, ça fait 1 sur 2 fois 10 picots. 10 moins 12. Voilà. Et donc, ça fait du… Du 10, 12 divisé par 20. Donc, du 0,5. Ça fait quoi? 5… Trop de 5 gigas, du coup. Ça fait un peu plus. 10, 12 divisé par 20. C'est ça, hein? 10, 12 divisé par 20. On avait 10 picots. Donc, si je fais 100 divisé par 20, ça fait 5. Ça fait 50… A priori, si je n'ai pas fait d'erreur, ça fait 50 gigas. C'est-à-dire qu'on dispose de 50 gigas de bande passante ici. On a besoin de 0,7. Je vérifie avec ma correction. Voilà. Je ne sais pas si j'avais trop fait. Ouais, je pense que… Voilà. Bon. C'est à cause de la dispersion intermodale. Vous voyez donc, on dispose de 50 gigas. 50 gigas, c'est très supérieur à la BP nécessaire. Ici, et la BP nécessaire, elle n'est que de 0,7 gigas. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème en termes de bande passante non plus. Aucun PB sur la bande passante de la fibre. Voilà. Donc, ce type de liaison, vous voyez, ça convient parfaitement pour ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on a besoin de 2 kilomètres avec 1 gigabo de débit de moment, de symbole. Voilà. Donc, on met 2 kilomètres de fibre monomode à lambda égale 1,3 micromètre avec une diode de fabrique et ça marche très bien. Voilà. Pour la troisième liaison. On va essayer d'en faire une quatrième. Est-ce que c'est compris ? Vous avez compris comment on travaille ? Ça va, c'est pas très difficile. Vous voyez, on fait un peu toujours la même chose. Oui, monsieur. Ça va tout le monde ? Voilà. Donc, on va passer à la quatrième. Alors, chaque fois, voilà, c'est des liaisons qui sont avec un peu plus de débit, un peu plus de longueur, etc. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Je vous laisse peut-être, si vous avez besoin, je peux vous laisser noter pour ceux qui veulent noter. Mais ça, je peux le mettre comme ça. Comme ça, vous voyez le bilan de liaison et vous voyez la bande passante. Pour les autres, vous pouvez essayer de chercher la quatrième liaison. Donc, alors, la quatrième liaison. Donc, c'est le premier échelon de la hiérarchie SDH. C'est sur 50 km. D'ailleurs, la fibre optique, voilà, elle était à la base, elle était un peu, au tout début, utilisée pour le réseau SDH. Voilà. Donc, là, on est sur le premier échelon. Donc, le débit du premier échelon, c'est 150 Mbps sur 50 km. D'accord ? Je vais essayer de démarrer. Voilà. Alors, vous partirez avec quoi, ici, comme si vous aviez le faire vous-même comme configuration ? Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis ? On pourrait partir avec quoi ? Vous voyez, le débit est moins élevé que précédemment. Par contre, on a une longueur, on a un peu plus de longueur de fibre, 50 km. Alors, on a vu tout à l'heure, vous voyez, sur 2 km, on avait quand même 24 dB d'atténuation disponible. Vous voyez, donc, on se dit qu'on est très loin du compte avec 2 km. On pourrait aller certainement beaucoup plus loin que 2 km. Et là, vous allez avoir un débit qui est plus faible que celui qu'on avait tout à l'heure. Donc, à mon avis, on peut réessayer, ici, de voir si ça repasse avec le même type de composant que la troisième liaison. Vous voyez, essayer à nouveau avec la fibre monomode à 1,3 micromètre. Et avec à nouveau une dure de fabrique euro. Vous voyez, sans trop rien changer, à mon avis, ça devrait passer. Et on va garder la fibre 1,3 avec la dure de fabrique euro. On va réessayer le même type de configuration. Je vais faire ça à côté. OK. OK. Donc, on peut conserver les mêmes composants. OK. 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 Alors, ici, on a une longueur de 50 km. On est sur le premier échelon de la hiérarchie SDH. Donc, ça fait un débit de 155 Mbps. On va conserver la même configuration. On essaie avec la même configuration que précédemment. que la liaison précédente. Précédente. Alors, pourquoi on aurait pu hésiter entre quoi et quoi, à votre avis ? J'aurais pu hésiter. Pourquoi je reprends la même chose que précédemment ? Et j'aurais pu hésiter avec quel autre type de liaison ? Avec quel autre type de fibre optique, à votre avis, j'aurais pu hésiter ? Vous m'entendez toujours ? Oui. On aurait pu se dire... Vous voyez, ici, on est sur... Est-ce pas forcément décalé ? Pas forcément décalé. Mais prendre la monomode standard au lieu de la prendre à 1,3 micromètre. On aurait pu essayer de la prendre à 1,55 micro. Pourquoi ? Parce qu'à 1,55 micro, vous avez une atténuation de 0,18 dB au lieu de 0,5 dB. Donc, c'est pas mal. Ça fait, vous voyez, un rapport entre les deux quasiment de 3. C'est-à-dire qu'elle va apporter trois fois plus loin une fibre monomode dans la fenêtre à 1,5 micro que celle à 1,3 micro. Donc, on aurait pu, en fait, se dire, voilà, je prends la monomode standard et j'essaie à 1,55. Alors, moi, je me dis, je vais essayer à 1,3 micromètre parce que 50 km, c'est pas énorme. Et il nous restait quand même 28,7 tout à l'heure. Non, c'était 24,5 dB d'atténuation disponible. Donc, on a quand même un petit peu de marge. Donc, on peut réussir avec la même configuration. Vous voyez, ça va être moins cher de faire avec la monomode standard dans la deuxième fenêtre que de faire dans la troisième fenêtre. Parce que si vous mettez dans la troisième fenêtre, vous êtes obligé de passer sur des composants, surtout à l'émission qui sont plus chers, des diodes de type DFB, qui coûtent un peu plus cher, qui sont plus coûteuses que les diodes à lambda égale 1,3 micro. Donc, on peut conserver une diode de fabrique terreau. Donc là, ce que je vais faire, on va faire la monomode standard toujours. En plus, on va faire la diode laser Fabry-Perrault. On va conserver Fabry-Perrault. Donc, on conserve le lambda égal à 1,3 micromètre. Voilà. Alors, je vais refaire, je peux refaire un bilan de liaison. Ce qui va changer vraiment, c'est dans le bilan de liaison. On va faire ça rapidement. Parce que voilà, a priori, ça va fonctionner. Dans le bilan de liaison, ce qu'on va rajouter, c'est un peu plus d'atténuation pour la fibre. Ah oui, alors. Oui, avant le bilan de liaison, ce qu'on va déterminer, c'est quand même la puissance minimale qui doit être reçue pour tenir la probabilité d'erreur. Ça, je vais le faire avant le bilan de liaison quand même. Donc ici, on vous dit, alors qu'est-ce qu'on veut que PE, ce soit égal à 10 moins 10. PE égal à 10 moins 10. Ça vous fait donc Q égal à 6,4. Et donc, un P minimal reçu. Ici, on va faire Q fois PEB. Le P minimal reçu. Donc, le Q fois PEB fois racine de delta F. Donc, Q 6,4. 6,4. Le PEB, on conserve le même. Est-ce qu'on peut changer ici ? Oui, ici, on aurait pu prendre peut-être le trans-impédance. Vous voyez celui qui est juste au-dessus. Au lieu de prendre le photodio de plus près rempli. Ou en 155, c'est un peu juste quand même. On va conserver, on a 155 mégas. On pourrait passer sur l'autre qui a une largeur de bande de 150. Ce serait un peu juste même en mettant un filtre de Nikwis avec un coefficient multiplicatif de 0,7. Bon. On va prendre l'un ou l'autre. Voilà. Si vous prenez le trans-impédance à celui qui vous coûte 60 euros. Voilà. Vous allez être un peu juste. Si vous prenez l'autre, ça va vous coûter un peu plus cher. Et vous aurez un peu plus de souplesse si on augmente un petit peu le début. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Donc, si on fait le calcul avec 8 picots. Ici, j'ai 8 picots. Donc, 8 10 moins 12. Et fois 0,7 fois 155, 16. Vous voyez, si je fais ce calcul-là, je trouve 532 nanowatt. Monsieur, pardon. Oui. Pourquoi il n'a utilisé directement ici le filtre de Nikwis ? Dans le Delta F, vous voyez dans la formule Q fois PEV, il faut aussi le Delta F. Le Delta F, ça va être l'encombre en spectrale. Pour... Oui, on avait vu ça, la formule. J'avais montré ça, je crois, au cours dernier où il y a deux cours. Je ne me souviens plus trop. Voilà. Donc, ça, c'est... On prend le début de symbole qui est égal au début binaire ici. Et voilà. Dans les liaisons, on utilise un filtre de Nikwis. Donc, ça permet de réduire un petit peu l'encombre en spectrale. Voilà. Ça permet bien sûr qu'il n'y ait pas d'interférences de symbole. Et ça réduit un petit peu l'encombre en spectrale de la liaison. Et comme le bruit, ensuite, dans les liaisons, dépend de cette... L'encombre en spectrale, si vous voulez. Voilà. C'est pour ça que c'est le... C'est cette formule-là qu'il faut prendre pour calculer le Delta F, qui intervient dans le calcul du bruit. Mais monsieur, tout à l'heure, on ne prenait pas ce coefficient ? Si. Plus ou moins, je le mets toujours. Parce que dans les liaisons, vous avez toujours un filtre de Nikwis. Vous pouvez. Ça ne change pas beaucoup. Si vous ne le prenez pas, vous voyez, vous allez avoir 0,7 x 155. Vous allez avoir 1,6255. Ça ne va pas bouger beaucoup. Au lieu de trouver 532, on va peut-être trouver 550. Oui. Puisque, monsieur, ça ne change pas grand-chose, pourquoi elle le prend ici ? Parce que, simplement, quand vous dimensionnez une liaison numérique, de bout en bout, il y a toujours des filtres de Nikwis. Généralement, ils sont en racine de Nikwis. Il y en a un à l'entrée, il y en a un à la réception. Voilà. Ils y sont. Donc, c'est pour ça. C'est pour quand même bien vous montrer que je mets dans la liaison, il y aura un filtre de Nikwis. Alors, comme ça permet un petit peu de réduire la vente passante, vous voyez, surtout quand vous allez faire de la téléphonie GSM où tout le monde, la vente passante, elle est extrêmement précieuse. Voilà. Si vous avez dans votre liaison totale, on peut gagner 30% de vente passante. On le fait. Voilà. Parce que là, ça fait quand même gagner 30%. 0,7 au lieu de 1. On a un écart de 30%. Voilà. Au niveau du P minimal reçu, ça ne va pas changer beaucoup. Par contre, au niveau de l'encombre spectrale, le fait de mettre un filtre de Nikwis, ça permet quand même de réduire pas mal. Vous voyez, et encore le 0,7, c'est un compromis. On peut faire même un petit peu moins sur le niveau. Donc, c'est quand même, en termes d'encombre spectrale, c'est quand même intéressant. Voilà. C'est pour vous montrer bien que je le mets ici, que dans ma liaison, j'aurai un filtre de Nikwis. Mais par contre, pour faire ce genre de calcul, par exemple, le P minimal reçu, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Parce qu'on prend la racine. Vous prenez la racine de 0,7. Voilà. Et vous allez voir, ça va vous... Peut-être au lieu d'avoir, je vous dis 532, vous allez avoir 550, 560 nano. Sur votre bilan de liaison, vous n'aurez pas beaucoup de différence. C'est simplement ça que je voulais vous dire. D'accord ? C'est sûr. Ça va ? D'accord. Ouais. Donc, même pour les autres liaisons, on pouvait bien le mettre, le 0,7 ? Oui. Normalement, il faut... Voilà. Moi, j'aime bien le mettre parce que... Voilà. Ça permet vraiment de montrer que dans les liaisons, vous avez... Voilà. Il y a des choses... S'il a un filronique. Oui. Il y a du filtrage adapté, etc. C'est pour ça que... Oui, mais on l'a pris dans toutes les liaisons. Oui, oui. On le prend. Vous voyez, je l'ai mis... Regardez ici, quand j'ai fait... J'en ai tenu compte ici. Regardez là, j'en ai tenu compte ici, dans celle-là. C'est la 3, j'en tiens compte. Vous voyez, le delta F, je le calcule ici. Non, la racine de delta F. Ah oui. Oui, voilà. Il y est ici. Après, la deuxième, j'ai dû en tenir compte aussi. Vous voyez, je vous remets... Voilà, ici, là. C'est la première. D'accord. C'est bon. Là, vous l'avez là, ici. Oui. Voilà. Et puis, la deuxième... La deuxième, je ne sais pas, je l'ai effacée, peut-être. Je ne sais pas, on va l'effacer. Deuxième liaison. Hop, je ne vois plus. J'ai dû l'effacer en essayant de la remettre là-haut, mais j'en ai probablement tenu compte. Oui, c'était avec les... Ah non, si. Là, voilà la deuxième. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous voyez, quand j'ai fait la bande passante. Hop. Voilà. Elle est où ma bande passante. Ouais, vous voyez, ici aussi. Taf. Voilà. Vous l'avez là. Vous voyez, je me tiens compte aussi. Je mets deux fois que je compte bifase. C'est OK ? C'est bon. Merci. Voilà. Voilà. Donc, 532 nano, si je le mets en DBM, ça me fait moins 32,7 DBM. Voilà. Alors, on va faire une liaison. Maintenant. Voilà. Voilà. Alors, le bilan de liaison, donc on a un PE, on avait dit, je crois que c'était 0 DBM. 1 milliwatt, donc couplé 0,0,0,0,0. C'est ça. Je crois que c'est 0 DBM. Un PE de 0 DBM. Vous avez toujours deux connecteurs. Alors, deux soudures. Monsieur, pardon. Vous êtes sûr du Rosita à moins 32,7 DBM ? C'est un calcul que vous avez déjà fait. 532, il faut faire 10 log. 532 fois 10 puissance moins 12 sur 10 puissance moins 3. Non, c'est 10 puissance moins 9. 532, 10 moins 9. 10 moins 3, ça vous fait 10 moins 6. Vous faites 10 log de 532, 10 moins 6. Ah oui, c'est bon. C'est bon ? Oui. Alors, deux soudures ensuite, donc ça fait moins de 2 fois 0,1 dB. Alors, c'est des DBM ici. Voilà. On a une marge de, toujours, on prend la marge de 3 dB. C'est-à-dire qu'on double la puissance nécessaire. C'est une marge de sécurité. Voilà. Et ensuite, l'atténuation de la fibre. Alors là, on a 50 km. Donc, la fibre, cette fibre-là à 1,3, c'est 0,5. Donc, moins 0,5 fois 50, ça fait du moins 25 dB. Donc là, je fais la somme. Ça me fait du moins 28, moins 28,2 dBm. Et ça, je compare à ce qui doit être reçu. Donc, je compare au moins 37,2 dBm minimum qu'on doit recevoir pour tenir la probabilité d'erreur. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation disponible. Et donc, ça fait 32. 4,5. 5. 4,5. 4,5. 4,5, oui. 4,5 dB. Alors, il en reste un peu, pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. Elle est positive. Donc, ça passe. Ici. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà. Ça suffit. C'est un peu juste, mais ça suffit. Et ensuite, on peut vérifier la bande passante. Donc là, vous allez voir, il n'y a pas de problème parce qu'on est à 1,3 micro. Vérification de la bande passante. Voilà. Ce qui change juste, c'est qu'on a 50 km et comme le débit n'est pas très élevé. Vous voyez, donc ici, la bande passante nécessaire. La BP nécessaire, vous voyez, on avait dit 0,7 fois 155. Avec la base d'une écoïste. Voilà. Ou si vous laissez 155, vous laissez 155. Mais bon, on économise un peu quand même. On économise 30%. Ce n'est pas non plus. Ce n'est pas rien. Donc, si on fait le calcul. Ça fait 108,5 méga. Voilà. Ici, je peux calculer. Je vais calculer mon delta tosé. Bon, bien sûr. Alors, pour la bande passante, ensuite, je fais la bande passante disponible. C'est ce que je cherche après. Disponible, c'est la bande passante de la fibre, en fait. C'est la liaison. On a besoin, si vous voulez, on a besoin de ça. Ça veut dire qu'on a besoin de 108,5 méga. Et qu'est-ce que vaut la bande passante de ma fibre ? Alors, pour ça, vous voyez, je calcule. Je sais que le delta to i est égal à 0, puisque c'est une fibre monomode. Et il me reste simplement à calculer le delta tosé. Le delta tosé, c'est dc. Voilà, dc fois delta lambda et fois L. Dc, on avait dit, je vois, c'était un picot. Donc, 10 moins 12. Delta lambda, c'est 5 nano. Et on a 50 km ici de fibre. Donc, vous voyez ici, 250 picots secondes. Pour avoir la BP dispo, voilà, on fait 1 sur 2 delta tosé. Et le 1 sur delta tosé, comme le delta to i est égal à 0, ça fait 1 sur 2 delta tosé. 1 sur 500 picots. Donc, 10, 12 divisé par 500. Alors, 10, 12 divisé par 500, ça fait 1 000. Donc, 1 000, ça fait 1 000 fois 19. Ça fait 2 gigas. Vous voyez, on a 2 gigahertz ici. 2 gigahertz de bande passante disponible. Vous voyez, 2 gigahertz, c'est largement supérieur à 108,5 mégahertz. C'est donc pas de problème pour l'ABP, pour la bande passante. Non plus aucun problème pour la bande passante. Voilà, donc là aussi, c'est bon, parce qu'on a vérifié. On a fait le bilan de liaison, ça passait. On vérifie la bande passante, ça marche aussi. Donc là, c'est bien. Vous voyez, on peut conserver la même configuration que pour l'exercice, pour la troisième liaison. Alors, pourquoi je ne suis pas passé sur une fibre ? J'aurais vu passer et me dire, voilà, il y a 50 km. On passe sur une fibre monomode standard, mais à longueur d'onde, de la troisième fenêtre, donc à 1,55 micromètre. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que tous les composants à 1,55 micromètre, ils vont coûter plus cher. Et on va passer sur une diode de type DFB. Donc, on a des coûts qui sont probablement supérieurs. Donc, on peut rester sur... Travailler toujours dans la deuxième fenêtre. Voilà. Et puis, ceci dit, après, j'aurais... Voilà, même si je passais avec une diode de Fabri Perrault, je pense, quoi que du début, j'en ai beaucoup. Il aurait fallu peut-être passer, même en monomode, la dispersion décalée, si on avait voulu travailler à 1,55. Parce que là, quand même, la dispersion chromatique, elle augmente beaucoup. Elle aurait été multipliée par 16. Donc, ça aurait fait du grosso modo de 2 gigas divisé par 16. à mon avis, on aurait été un peu juste. Si on était passé à lambda égale 1,55 micromètre, on aurait été un peu juste en bande passante. Il aurait fallu passer avec, si on avait voulu faire ça, avec de la monomode à dispersion décalée. C'est le cas juste en bas. Voilà. Je vais arrêter ici.